Musique Bonjour et bienvenue pour ce MangaCastomake numéro 55 Le premier de l'année que je fais, mais pas le premier de l'année tout court parce que vous avez bien sûr écouté l'émission précédente Elle n'a plus de fuite J'en étais sûre que tu allais nous faire un truc comme ça Non je n'ai pas de fuite, j'ai des cafards, j'ai des puces, j'ai des problèmes de plomberie Je trouve que tu te vends vachement bien C'est vachement mieux Bon d'accord Eh bien écoutez je suis ravie de vous retrouver avec mes charmants petits lutins qui sont à côté de moi Vous allez en bouffer plein l'émission Pourquoi quand je ne suis pas là, j'en prends plein la tête Ce n'est pas juste Mais je crois que c'est pareil pour tout le monde Oui en fait oui Eh bien écoutez nous sommes en février 2018 Et à mes côtés on retrouve James Cohn Salut salut Non je le zappais, il a été méchant avec moi Thunder Geek Salut à tous C'est Ditto Coucou tout le monde Bon et puis bien sûr la technique, l'indétrônable Cobito Ouais aujourd'hui dans Sonic himself Qui a un chapeau trop cool J'avoue, j'avoue, regardez sur Twitter On le mettra peut-être aussi sur Facebook Aujourd'hui il a un beau chapeau Ouais Il est Sonic style Alors malheureusement tu n'as pas de chance pour toi Parce qu'il y a une émission du joueur du grenier qui vient de sortir sur Sonic Et alors il a montré des trucs super glauques Du coup j'ai cette image dans la tête C'est Facebook sur Sonic Ouais il y a plein de trucs glauques sur Sonic C'est des jeux un peu Des jeux amateurs De amateur Amateur Ou t'as Sonic qui flirte avec un mec Je vois déjà des dessins amateurs bizarres de Sonic fait sous Pente Avec des messages chrétiens Je me dis que tout est passé C'est en deux mots en fait C'est Sonic Pas mal Bon enfin voilà Vous voyez on est super en forme en fait On est très très contents Parce qu'on s'est vus il y a deux jours Pour une réunion un peu trimestrielle Et ça a regonflé toute l'équipe à bloc Sur la suite de l'émission Et ça c'est vraiment chouette Du coup on a un programme excessivant chargé Alors on va pas trop 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 attendre Et on va tout de suite se lancer Je sens que cette émission va être longue Très longue Donc tout de suite Nos chroniques manga Après le jingle Et pour une fois on commence pas avec moi Mais avec James qui a lu Lila et la bête qui voulait mourir Donc first Ah c'est du genre first Ouais Donc Lila et la bête qui voulait mourir Donc c'est un manga édité chez Kiyoon C'est du seinen Il est à 7,90 Si je dis pas de bêtises Au dessin on va retrouver Ejiwa Saita Donc je crois que c'est son premier manga Et au scénario Asato Konami Donc pas Konami Éditeur de jeu Bref C'est pas cette blague foirée Je suis dit est-ce que je réagis ou pas ? Non non Laissez-moi m'enfoncer Donc du coup on est dans un univers Que je qualifierais de fantastique en fait On est plongé dans un monde Où des chimères Donc des animaux anthropomorphiques Du coup à l'apparence humaine Vivent en Comment dire En non harmonie avec les humains Du à une ségrégation Enfin Supposée de ma part en fait Parce qu'il y a plein de petits détails Qui laissent penser Qui sont pas super bien traités Par le reste Mais plus précisément en fait L'histoire se concentre dans une ville Une ville assez 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 sombre Où Un gros Un gros parrain de la mafia En fait Tient la ville Dans le creux de sa main Et Et de là en fait Le manga commence On voit une autre chimère Se faire exécuter Par un espèce de De bélier Appelé Ron Et ce bélier C'est juste Le bras Enfin l'arme vivante De ce De ce gros mafieux Du coup Et Du coup L'intrigue Parce qu'on nous présente L'univers Une ville assez Assez sombre je disais Et l'intrigue s'accélère En fait Quand le Le mafieux discute Avec un Un homme politique Et là du coup Il nous présente La ville Et le fonctionnement De De l'univers Et Ce politicien Et le mafieux Sont coupés Car il y a un de ses Un de ses sbires Qui a essayé de le doubler Le truc un peu classique Dans Dans les histoires De mafia Et du coup Pour x y raison Aaron est envoyé Pour Pour tuer ce Ce sbire Qui avait la mauvaise idée De doubler son boss Et du coup Les consignes étaient simples C'était Va tuer Va tuer Ce mec Et les éventuels témoins Et du coup C'est là qu'on va rencontrer L'héroïne de l'histoire Qui s'appelle Lila Qui est une jeune adolescente Assez gentille Ouverte d'esprit Qui n'est pas du tout Méprisante Ou autre Avec les chimères Au contraire Sa première apparition On l'avoue En est des une Et du coup Malheureusement pour elle Elle va assister A la mort de ses parents Par Aaron Enfin son père Enfin c'était son beau-père Pardon Elle ne pouvait pas le saquer Mais sa mère C'était un peu tout pour elle Et elle va mourir Presque sous ses yeux Le jour de son anniversaire Donc La grosse joie Ouais c'est ça Ça commence super bien Et Au moment De passer A son tour Sous 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 le couteau Voilà En fait Elle se fait épargner Par Aaron Elle ne comprend pas pourquoi Je ne vous spoil pas Le comment du pourquoi Ah Pardon Sonic me faisait des signes Non il ne disait rien Ah ok Pardon Pardon Sonic Du coup oui je disais Il l'épargne en fait Et du coup Il la prend sous son bras Et il s'en va Et du coup Ça va perturber là Ton signe C'est pas à toi qui faisait ça Ah c'est pas à moi Pardon Autre pour moi Du coup Du coup J'essaye de 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 récupérer le fil Donc ouais La nana et le monstre Qu'est-ce qui leur arrive En fait la nana et le monstre Partent S'enfuient en fait Et là Le mafieux Bah lâche Lâche les chiens Sur les deux Sur les deux protagonistes Des chiens monstres Ou des chiens chiens Non c'était C'était une image Une image Parce qu'il y avait un loup En fait Un peu comme les loups Dans le rognon Tu vois C'est ça Et du coup en fait On va apprendre que Aaron Dans sa course poursuite Est pas plus malin Qu'un enfant En fait Il a été séquestré Par ce mafieux Et pendant toute sa vie En fait Il a vécu dans une cage Et il a juste été Les seules choses qu'il sait Ses seules connaissances C'est l'art de tuer En fait C'est une vraie C'est une vraie machine de guerre Et du coup Lila dans sa fuite Avec Aaron Elle le déteste en fait Parce qu'elle a été Qui est kidnappée par Aaron Il lui a juste dit Que si je t'ai épargné En fait C'est pour que tu me tues En fait Dans un certain endroit Qui correspond à son livre En fait Il a son seul bien matériel C'est un livre Un livre pour enfants Et dedans Il y a un ange Qui doit délivrer Aaron Enfin délivrer un jeune garçon Et le tuer Et l'emmener au paradis Dans un endroit tout fleuri Et c'est ce qu'il veut Du coup Ce qui est plutôt pas mal Dans ce récit C'est cette espèce d'ouverture Que va essayer d'avoir Malheureusement L'héroïne Qui a vu Aaron Passer d'un coup En mode meurtrier Et de l'autre Dans sa fuite C'est quelqu'un De tout ce qu'il y a de plus Je dirais pas gentil Parce qu'il ne ressent Aucune émotion Ni aucun sentiment Mais il est De prime abord C'est pas quelqu'un D'extrêmement méchant Après pour le dessin De l'artiste On est sur du Quelque chose D'assez stylisé En fait C'est assez joli je trouve Ouais C'est très stylisé Ça sort un peu du J'allais dire l'inverse T'aimes pas du tout ? Je suis pas très A l'intérieur Ou sur la couve ? Non non à l'intérieur La couve est plutôt jolie Après c'est pas moche Mais je trouvais Que c'était C'est pas un trait Des plus anodins Disons que c'est pour ça Que je disais stylisé T'as un parti pré-graphique Qui est de Moi ce qu'un truc Que j'aime bien C'est l'effet crayonné Oui c'est ça Il y a beaucoup de traits Que normalement tu devrais enlever Qui servent le dynamisme Qui servent au dynamisme Qui sont gardés Qui sont gardés à l'ancrage Au final Donc que ça soit Les traits des cheveux Ou du visage On a des fois plusieurs traits Un peu comme si l'auteur C'était foiré Mais c'est un truc voulu Moi j'aimais bien L'auteur de Bokulano Qui faisait souvent ça C'est pas moche Mais je dirais pas Que c'est beau C'est intéressant C'est très Seynet C'est pour ça que je disais stylisé Parce que j'avais pas envie de dire Que ça Non stylisé c'est pas mal comme terme Ça se dit pas que c'est un dessin Qui va diviser les gens Comme sur l'attaque des titans Oui non non Là on est Globalement On peut dire C'est un trait Qui fait faussement sale Ou faussement négligé Oui c'est ça C'est ça Après voilà Un trait efficace L'artiste C'est un illustrateur A la base Et je trouve qu'il a un coup de crayon Qui ressemble assez A Demizu Posca Du coup c'est l'auteur De Promisen Neverland Qui sort bientôt Qui sort en avril Donc c'était tous deux Des illustrateurs C'est tous deux Leur premier manga Et je trouve que sur les dessins Il y a une vraie ressemblance Enfin voilà Moi en tout cas J'aime beaucoup ce dessin C'est vrai que ça peut Paraitre un peu Je dirais pas figé Mais ça sort des sentiers battus Au niveau du dessin C'est moins académique J'ai envie de dire Oui Ma dernière question à 100 points Plusieurs fois qu'on fait The Mackey J'entends pas mal de chroniques Je trouve que c'est un peu Le même genre de scénario Est-ce que tu trouves Que c'est assez original Parce que j'ai déjà entendu Un ou deux synopsis Où il y avait un homme bête Genre Léon Genre The Antion de Magus Bride C'est ouais Après on y va Graphiquement on y pense forcément La fille a des cheveux rouges Il y a un homme bête derrière C'est Kobito qui l'avait chroniqué Je crois Où c'était genre Des hommes bêtes Des choses d'hommes chimères Et il y avait une gamine avec L'enfant et le modi L'enfant et le modi C'est vrai que Magus Bride Un petit peu aussi Mais en tout cas Dans le génario C'est vrai que c'est un peu Grimoire de zéro Je le trouve plus polar Que fantastique en fait C'est ça Parce qu'on est vraiment On est vraiment Dans une course poursuite Au niveau du dessin C'est assez stylisé C'est assez beau C'est assez gore Ça n'hésite pas Et on a égorgé C'est plus Magus Bride Pour moi De tout ce qu'on l'a cité C'est le plus proche De Magus Bride Un qui est quand même Un peu plus gore Que Magus Bride Parce que c'est quand même Une histoire de mafia La différence c'est que Dans Magus Bride Le monstre est plutôt Source de sérénité Alors que là C'est plutôt Là pas du tout Les sources de stress Ce qui est intéressant Je finis là dessus Ce qui est intéressant Sur ce récit C'est vraiment de voir Lila du coup Être confrontée A deux sentiments Qui sont vraiment Contradictoires Par Doxo C'est que d'un côté Elle le déteste Et de l'autre Elle a du mal Elle s'attache Parce qu'elle voit Que finalement Ce n'est qu'une arme Et que le vrai meurtrier De sa mère C'est peut-être celui Qui a lâché Aaron Celui qui a appuyé Sur la gâchette Pas celui qui a appuyé Sur la gâchette Plutôt celui qui a ordonné Le Oui pardon J'avais un doute Je voulais préciser C'est que la dernière fois Kobito parlait Du nouveau fantasme japonais Qui étaient les vieux Un peu classe Mais t'as un autre Fantasme dedans C'est les mecs Qui veulent mourir Je sais pas C'est une nouvelle Leur but de vie De fin de manga C'est de crever C'est ça C'est le deuxième Enfin même troisième On a un héros Un héros qui souhaite mourir On avait aussi dans Beast Celui que j'avais chroniqué En Seinen C'est ça Qui est un peu dans le même Il faisait Beast Non c'était pas Beast Pas mal Mince on l'a plu Mais voilà Le mec se suicide Oui un petit peu Effectivement On a quand même pas mal C'est le début Donc c'est Lila et la bête Qui voulaient mourir C'est chez Kiyoon Ça vaut 7,90€ Et c'est dessiné par Ejiwa Saita Et scénarisé par Asato Konami J'ai écrit trop petit Donc j'ai du mal A me relire On va passer à Sander Geek Qui a découvert Le nouveau magazine One Piece Ouais Pas le nouveau magazine One Piece Le One Piece magazine Soyons précis dans les termes Le One Piece magazine Je savais que t'allais me corriger Je sens qu'il aime One Piece Qu'est-ce que c'est Le One Piece magazine C'est pas un manga Vous en doutez C'est pas non plus un artbook C'est un book On a pas ça souvent chez nous On avait eu ça à un moment Avec Totoro ? Non Ghibli Il y avait un truc sur Ghibli C'était un book C'est des artbooks Pour le coup c'était Non 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 Il y avait une revue Vous avez fait vraiment Une revue de tous les films Rappelle un peu ce que c'est un book Oui bah j'allais dire Ah d'accord J'allais dire Mais quand même Coupé sur le Ghibli J'étais perdu Qu'est-ce que c'est qu'un book C'est la contraction Entre magazine et book Donc c'est globalement Un livre Que vous pouvez mettre Dans votre étagère Qui a un peu un concept Magazine Avec des articles Des revues Des trucs un peu de fond Donc voilà Un magazine plus plus C'est un magazine plus plus Un peu collector Dans sa finition Ou bien à l'inverse C'est un artbook Avec des articles C'est pas mal aussi Mais il est intemporel Ouais C'est aussi un autre truc Alors pourquoi ce One Piece magazine Pourquoi maintenant Et bah parce que C'est les 20 ans de One Piece Au Japon En tout cas l'année dernière Ça faisait 20 ans Et pour célébrer ça L'un des nombreux trucs Qu'ils ont fait au Japon A part que l'empereur Était sûrement couronné Roi des pirates je pense C'est qu'ils ont fait Trois MOOC du coup Le One Piece magazine Donc il y aura trois volumes Et Glenna a eu la bonne idée De continuer sa conquête De la France De One Piece En rajoutant Il y a encore des choses à faire C'est vrai qu'ils ont quand même Sorti pas mal D'éditions collector Et alors du coup Qu'est-ce qu'il y a exactement Il y a dans le One Piece magazine Et bah comme c'est un magazine Il y a pas mal de rubriques Différentes Il y a une interview De l'auteur Il y a des petites interviews De façon bande dessinée De ses anciens assistants Qui vous donnent un peu Avec le recul Leur travail Leur première impression Avec Maître Oda Vous avez par exemple Des petits articles Genre La mode avec Nami Faites une recette de cuisine Avec Sanji Entraînez-vous comme Zoro Donc là ils ont un catcheur Je pense un catcheur Qui montre des exercices A faire tous les jours Si vous voulez vous sculpter Un corps comme Zoro Et vous avez des trucs Un petit peu plus Devenez pirates Comme le film Disons qu'il y a des trucs Pas futiles Mais très Un peu superficiels Magazine mode Comme ça Vous avez des trucs de fond Plus intéressants Comme vous avez une histoire En roman sur Ace Vous avez Donc une interview Comme je l'ai dit Assez détaillée Vous avez des photos Du bureau d'Eichiro Oda Avec une description De certains trucs Très précis de son bureau Par exemple Ses assistants Pour sécher les pages Pour aller plus vite Ils ont un sèche-cheveux Ça c'est assez courant au Japon Mais eux Ils ont un sèche-cheveux Unique en forme de pistolet Voilà C'est ultra inutile Donc forcément indispensable Les toilettes Et les toilettes Bien sûr Avec Kobito On a beaucoup aimé Les toilettes d'Eichiro Oda Qui sont juste Un aquarium géant Donc voilà Le papier toilette Est rangé dans une murenne Donc Inutile Mais forcément Indispensable Non et le petit plus Pour moi C'était surtout Qu'il y avait une interview De plusieurs tantos Donc plusieurs éditeurs Qui ont bossé Avec Oda Sensei Et qui parlent De leur expérience Avec lui Comment c'est de travailler Avec un mec comme ça Parce que mine de rien Etichiro Oda Il a commencé One Piece A 23 ans Qu'on aime ou qu'on n'aime pas C'est plus ou moins Un surdoué dans ce truc là Ils le disent tous Qu'il est fait rue de manga Il en bouffe tout le temps Il est tout le temps En train de dessiner Donc c'est assez passionnant De voir des mecs Qui ont bossé avec lui Par exemple sur La bataille d'Alabasta Donc globalement Le second gros arc de One Piece Il y a plus de 10 ans déjà Plus de 15 ans Et ça va vite Mais oui C'est quand tu le fasses 20 ans Tu dis Pfff la vache T'as des mecs Qui ont bossé avec lui Il y a 15 ans Et il y a le mec En ce moment Qui bosse avec lui En ce moment sur l'arc Donc c'est super intéressant A ce niveau là Mais la grande question Qu'on peut se poser C'est à qui s'adresse Ce magazine C'est à dire Est-ce que si vous ne connaissez pas One Piece Vous pouvez le lire Moi je pense que non Ne lisez absolument pas Ne le prenez pas Si vous ne connaissez pas One Piece C'est des trucs Extrêmement précis Qui ne parleront qu'aux fans C'est vraiment Une interview de fond Il n'y a Aucune introduction A l'univers de One Piece Dans ce magazine C'est vraiment un truc Qui est fait pour célébrer Le manga L'oeuvre Pour ses 20 ans Et c'est fait pour faire plaisir aux fans Donc moi je suis assez content C'est un petit prix Mais ça vaut son prix Ça vaut il me semble 19,90 Donc il faut dépenser Une vingtaine d'euros C'est forcément bien plus cher Mais vous avez des pages couleur Vous avez du papier glacé Vous avez des posters Un petit poster couleur Vous avez l'affiche De la vie de recherche De Luffy Et 167 pages quand même Et voilà 167 pages Le seul bémol que j'ai C'est sur la finition C'est à dire que Glena Fait une Comment on appelle ça Un vernis relief Ils ont fait un vernis relief Avec des paillettes dedans Alors ça ça ne me dérange pas trop Mais c'est plus la finition Du vernis relief Elle est assez grossière Déjà le vernis sélectif Est assez grossier Mais surtout il y a des bulles Des bulles d'air coincées Dans les trois quarts Tu vois regarde ici Je les soupçonne que ce soit Une autre technique Que le vernis relief Parce que c'est air simple Mais j'ai jamais vu Le bulle Globalement vous avez Des petites bulles d'air Coincées dans les couvertures Et qui du coup vous frondent Et vous décalqueront le noir Par exemple dans les lettrages Ou ce genre de choses Tu as repéré ça Sur plusieurs exemplaires Non là c'est ton vernis Qui est parti en fait Mais c'est pas Il est parti peut-être Mais je te promets Que sur plusieurs J'ai vu ça Que ça partait un petit peu Le problème c'est que Ce genre de vernis Mais c'est pas un vernis C'est plutôt une méthode De coller Ici je la trouve bizarre Mais d'ordinaire Ce genre de vernis C'est un vernis relief Si tu refais plusieurs couches De vernis Qui leur donnent une épaisseur D'ailleurs on voit Que sur le titre One Piece Il y a une seule couche de vernis Et qu'en plus Elle est un peu pixelisée Alors là du coup On est formés sur un exemplaire Où ça va à peu près Mais moi je parlais vraiment De trucs par exemple Dans le rouge Dans le mat du album Des fois il y a des bulles aussi Ah oui Ah oui alors ça c'est chelou Ouais ouais Je vous promets que oui Mais à mon avis C'est peut-être plus De l'ordre de l'imprimeur Où il s'est passé un truc Bien sûr mais c'est un point négatif Quand même à noter Et donc voilà Donc on va s'arrêter là Parce que globalement J'ai pas besoin de critiquer Un magazine Moi je trouve ça très bien En tant que fan de One Piece Je suis très content Parce que Disons que ça s'accorde Ça s'arrête aux fans de One Piece Mais le fan de One Piece Qui a envie de connaître Un peu le inside Genre comment l'auteur travaille Quels sont les petits secrets De fabrication Si vous vous en foutez Que vous voulez juste l'histoire Globalement il n'y aura que 20% Du magazine qui vous intéressera Puis paradoxalement Quand on est en One Piece magazine On pense à un espèce de truc Pour enfants Comme il n'y aurait pas Un magazine Pokémon Ou un truc comme ça Vraiment débile Avec une maquette moche Et là pour le coup Par contre il faut dire aux fans Hé il y a quand même Un vrai contenu Vous pouvez y aller On va finir sur ça Moi j'ai cru Et où est-ce qu'on peut le trouver ? Dans les librairies Moi je ne l'ai pas vu en presse Donc c'est uniquement librairie Ou magasins Grandes surfaces spécialisées Comme les FNAC Ou les Cultura Oui c'est pas une grande surface spécialisée Je pense que ça n'a de magazine Ça n'a de magazine que le nom Non mais pour le coup C'est Kobito qui me l'a vendu Parce que je pensais vraiment Que ça serait un truc un peu Genre pour enfants Il m'a dit non non C'est le MOOC officiel Il n'y en a que 3 Et surtout Il n'y aura sûrement qu'une impression Donc courez dessus Si vous le voulez Courez dessus Parce que mon avis Les prix vont grimper rapidement après Quand il n'y en aura plus Très bien C'est donc One Piece magazine Le tome 1 Tu sais quand est-ce que le tome 2 va sortir ? Est-ce qu'ils ont prévu un C'est dans longtemps ? Ils ne l'ont pas indiqué C'est pas indiqué encore ? Moi j'espère qu'ils sortiront les 3 Ça vaut 19,90€ Chez Glena Et c'est bien sûr dessiné Par le grand monsieur Eishiro Oda On va passer à moi Qui a lu Bye Bye Liberty Alors Ouais un shoujo Ça faisait longtemps dis donc Moi qui prends un petit peu au pif Je me suis dit Tiens Kouokawa Bye Bye Liberty C'est un shoujo De Ayuko Ata Que vous connaissez déjà Puisque c'est l'auteur De Wolf Girl and Black Prince Qui est l'un des grands succès De Kouokawa Et qui faisait une seule 17 tomes par là Et qui s'est terminée Et donc ça c'est son dernier En fait Bye Bye Liberty C'est l'histoire de Rina C'est une lycéenne Qui n'a jamais eu le béguin Pour personne Comme quoi ça arrive Contrairement à ses deux Meilleurs amis Les histoires d'amour La laissent complètement de marbre Bah cependant Tout bascule le jour Où un nouveau voisin débarque Un lycéen lui aussi Et il va se montrer Hyper familier avec elle Et du coup Il va lui faire prendre conscience Que l'amour Bah parfois ça peut arriver Sans prévenir Je vous arrête tout de suite Non Elle n'aura pas le béguin pour lui Elle aura le béguin pour quelqu'un d'autre Ça change C'est un trait de l'amoureux quoi Soyons clair Même pas Non non Honnêtement La série commence Elle se découvre Donc le voisin arrive Déclenche un peu Le côté Ah toi tu aimes personne Bah ma pauvre Je te plains Et elle s'est dit Ah c'est vrai j'aime personne Et donc du coup Il va lui dire Faut que tu t'ouvres un peu plus aux autres Faut que je sais pas Tu fasses 2-3 trucs Comme si c'est très important De tomber amoureux de quelqu'un C'est faux Mais il s'avère qu'elle Entre autres Un moment Elle ouvre les yeux Elle se dit Eh mais mince C'est vrai Il y a ce type là Que je viens de rencontrer Et en fait Je crois que Je crois que c'est sale D'avoir le béguin pour quelqu'un Et donc Elle va se faire encourager Par ce nouveau voisin Et par ses copines Et on se doute Oui effectivement Qu'à un moment Forcément Genre je dirais Tom 2 Oui ça va Ça va À un moment C'est sur le voisin Que ça va se retomber Bref Elle va se manger Un râteau de l'autre Ou un truc comme ça Mais en tout cas Le tome 1 Ne pose que Ce scénario là Alors soyons francs Dit comme ça Le scénario Il casse pas Trois pattes À un canard Et le pire C'est que malheureusement C'est aussi le constat Du tome 1 Qui est assez épais Et qui pourtant Est excessivement lent À être mis en place On sent vraiment Que c'est une grosse introduction Placement de perso Et de situation Et de Pour bien comprendre Bah voyez L'héroïne Elle est Voilà Vraiment Son truc C'est pas l'amour Ouais mais t'as pas besoin De me faire Plus de 200 pages Pour me le dire En fait On avait compris Au premier chapitre Et donc du coup Autant Wolf Girl and Black Prince Bah je trouvais Qu'au moins Il y avait Je sais pas si vous connaissez Un petit peu Mais l'histoire C'était une jeune fille Qui se retrouvait Un petit peu Esclave d'un mec Suite à Je ne sais plus Quel retournement Scénaristique Jamais vu non plus Jamais vu non plus Ouais mais là au moins Je sais pas Tu disais Tiens comment elle va s'en sortir Qu'est-ce qui va se passer Un jeu de yo-yo Pendant 15 tomes Exactement Bah là en fait Déjà Il y a que l'héroïne Quelque part Les autres personnages Ne ressortent absolument pas Dans le lot Tout est tourné autour d'elle Et le nouveau venu Donc le nouveau voisin On sait toujours On sait pas trop A quoi il va servir Donc Il n'y a pas de Bah vous savez Votre coeur ne bat pas Lors de la lecture De ce tome Il n'y a pas de petit moment Ouh shoujo Ouh Ouais c'est ça Quelque chose Le doki doki Ouais le petit doki doki Non je me suis fait chier De quoi ? Tu l'as lu ? Oui je l'ai lu bien sûr Ah bah on est d'accord On s'embête un peu Ah bah là Pour l'instant sur le tome On peut pas dire Que ça m'ait fait chavirer le coeur Voilà Le pire c'est que L'héroïne donc Qui n'a le béguin pour personne Est en plus Aussi sympathique Qu'une porte de prison Oui c'est ce que je me disais En feuilletant Elle a pas l'air très Non Elle est Je veux dire Elle est antipathique Oui voilà Et bah du coup Tu te embêtes encore plus À lire le bouquin Parce qu'elle n'est pas Super agréable La jeune fille Alors Bon Par contre graphiquement Comment ça se tient Je veux dire On est sur une bonne qualité graphique Ah moi j'aime pas trop Ah non non Mais je veux dire C'est pas moche Il y a des shoujo moches Et là On est un auteur On est un auteur Qui sort de 16 tomes D'un autre titre Donc tu vois Elle maîtrise pas mal Et surtout au niveau des garçons Elle réussit quand même A faire des designs de mecs Qui sortent vraiment Comparé à la pléthore De shoujo qu'on peut avoir Ce qui m'a surpris Avec la place des yeux Il y a que moi Que ça choque ou pas Non moi aussi Les yeux elles déplacent Par rapport au De temps en temps Là ça m'a pas trop choqué Je pense que c'est le seul truc Qui a réussi le moins Dans ses persos Mais t'as raison Sur l'identité des gars Parce que j'ai feuilleté Et à la fin J'ai reconnu tout de suite Les persos de son autre série Dans le chapitre bonus Alors que Je l'ai lu le lendemain Il y a des illustres Les garçons Elle les réussit plutôt bien Au niveau de ses analystiques Et même Le caractère des garçons Elle les réussit plutôt bien Mais les filles Là j'ai pas compris Moi j'aime bien le mec Qui lui fait un peu la morale Moi aussi J'aime bien son caractère Mais elle en fait rien Il est pas ce qu'il paraît être C'est ça Mais pour l'instant Elle en fait rien C'est dommage Ah c'est dommage Et alors Sinon Bon point Pour si vous avez aimé Wolfgang Black Prince A la fin vous avez un bonus Sur la suite des personnages Donc si comme moi Vous avez pas terminé le tome Et bah Pas terminé la série Bon bah Petit spoil Mais c'est pas grave Parce que C'était très léger C'était plutôt sympa De revoir les personnages Mais voilà Donc pour l'instant Ce Bye Bye Liberty C'est voilà Très en demi-teinte Très honnêtement Je suis même pas sûre D'acheter le tome 2 Je suis vraiment pas emballée Mais je pense que Je vais au moins prendre Au moins suivre Voilà Faut attendre le tome 2 Si ça se trouve C'était voilà La mise en place Qui était un peu la borgueille C'était peut-être une mise en place Pour une longue série Certainement Elle sort d'une série de 16 tomes Donc il y a des chances Qu'elle reparte pour une longue série Mais les séries médiates Il y a parfois des séries Voilà Qui sur le premier tome Convainquent pas Et ça se corrige ensuite Donc à voir pour la suite Voilà C'était donc Bye Bye Liberty C'est chez Kolokawa Ça vaut 6 euros C'est écrit trop petit 6 euros 80 Et c'est dessiné Scénarisé par Ayoko Atta On repart chez James Qui a lu Bah dis donc T'as lu La fille de la lune T'as fini de prendre des titres Qui commencent par le nom De la fille de l'héroïne Bah écoute non C'était C'était dans le contrat Donc Tali les filles de la lune Donc c'est un manga français Je vais pas dire un global manga Mais un manga français Donc c'est édité chez Ankama C'est à 11 euros 90 Et c'est dessiné par Souria Donc en fait là On est encore dans du fantastique Mais du médiéval fantastique Donc le manga Il s'ouvre sur le siège D'un château fort Par la brigade spéciale Je trouve le nom un peu bizarre De la brigade spéciale Mais voilà Donc la brigade spéciale Ils mettent le château En fait à feu et à sang Pour retrouver une certaine demoiselle Tali Voilà Sans surprise Voilà Donc qui va réussir à fuir Grâce à son père Son père adoptif apparemment Donc elle va réussir à fuir Escortée par son chevalier servant Qui arrête pas de se vanter D'être le digne hérité D'une technique Appelée Mighty Mighty guard En fait qui consiste à Désarmer les adversaires Sans les blesser En fait c'est assez stylé Au passage Et du coup Dans sa fuite Elle va tomber Sur un vieil homme Un vieil homme Un espèce de marchand Un peu bizarre Il vend des 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 Mais limite Mais pas la barbe longue Mais courte Et dense On se demande S'il cache pas les trucs À l'intérieur Ouais des poux Des poux C'est très Des poux magiques C'est très bizarre Et en fait ce vieil homme C'est un espèce de D'escroc Enfin Il vend Dans son étal Il vend des armes Il prétend que c'est des armes Super stylées Genre de rang S Ou de rang S plus Alors que juste Tu les regardes Tu vois C'est une espèce de Truc rouillé Et tout C'est des bouts Du coup voilà Un espèce de Un espèce de charlatan En somme Et du coup Jujizel est en train de fuir Elle arrive dans un village Et le vieux Qui a l'oeil Pour tomber Sur les bons plans Et les bons deals La reconnait en fait Et du coup Il voit bien Que les gens Qui sont à ses trousses En ont après elle Et il doit se dire Elle a beaucoup d'argent Je vais lui proposer un truc Et du coup De fil en aiguille Il va Il va se faire engager Par elle Pour les escorter Dans un certain lieu Et ce vieux En fait Il est accompagné D'un mystérieux jeune homme Donc là C'est l'instant shonen Donc une espèce De petit brin Un peu insomniaque Cheveux en pique Extrêmement talentueux Fly A l'épée Presque Fly Non mais les jeux Sont pas aussi longs Et il a pas de Petits Ouais voilà Et du coup Donc je disais Oui Ils vont se faire escorter Enfin elle Elle souhaite Quitter cette région Pour aller dans une autre Pour aller récupérer Pour aller rendre visite A ses parents Biologiques Link ? Non Et en fait Parce que du coup En fait On apprend Que cette demoiselle Est une invocatrice En fait Et que c'est pour ça Que la brigade spéciale En ont après elle Car C'est une invocatrice D'une religion Qui est interdite Par la couronne Non plus Tu vas arrêter Qui est interdite Par la couronne En fait la brigade spéciale Son rôle en fait C'est de C'est de chasser Les hérétiques Donc quand je dis chasser C'est dès qu'ils sont trouvés Ils sont pendus Et Au écourt Au écourt Exactement Non j'en ai pas vu Des noyés pour l'instant C'est pendu Peut-être brûlé Mais pour l'instant Pendu Du coup pour le dessin On est sur un Le récit est entièrement En noir et blanc Donc c'est un dessin Assez efficace Souria C'est un artiste Que j'aime énormément Et il est quelle nationalité ? Français C'est un Français Qui fait ça ? La vache En fait c'est pas sa première oeuvre Il a bossé sur Free Squill Rouge Exactement Il était sur le spin-off Du coup c'était le disciple De Florent Maudoux Un très très grand dessinateur Et il bossait avec lui Dans son atelier Et du coup là C'est sa première oeuvre Originale Du coup j'avais vraiment hâte De le lire Surtout qu'à la fin du récit Vous avez un petit making-of Assez sympa Où il expliquait Pour les gens Qui vont découvrir Souria Et vont découvrir Tali Je vous le recommande Vont découvrir Qu'en fait Il dessinait sur Twitch Enfin il dessinait Il dessinait pas sur Twitch Mais il dessinait Et il se filmait en live Sur Twitch Il trouvait ça plus sympa De dessiner De dialoguer avec des gens Pendant son Plus motivant Pendant ses heures de travail Le vieux on dirait Batou avec une barbe Mais c'est ça Et en fait Dans ce making-of On apprend du coup Que Souria est un gros fan De JRPG Et que c'est un peu Son hommage Au RPG japonais Donc Dragon Quest Final Fantasy Et pourtant C'est léger Ça sent pas énormément Non plus Que ce soit dans le dessin Déjà il a un dessin propre Qui est remarquable Vraiment Très 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 détaillé C'est impressionnant Et en plus je trouve Ça te va vachement bien Avec le style Justement médiéval C'est ça J'aurais jamais deviné Que c'était Honnêtement Si tu me l'avais pas dit J'aurais jamais deviné Que c'était un français Qui avait fait ça Non c'est vrai Que ça se voit pas Le dessin Moi je trouve ça se voit Tu trouves ? Peut-être au niveau de la trame Mais Claude ? Non de tout J'ai un pouvoir J'arrive toujours à voir Si c'est français ou pas Si c'est français ou pas Jamais il faut Là ça se voit à 3 millions de kilomètres Non sur la couve Oui mais À l'intérieur En fait la trame est épaisse Comme s'il avait pas pu travailler en 1200 Pardon pour la précision technique Mais la résolution est fine Normalement sur un manga Il permet de faire des trames assez fines Et là je la trouve assez grosse Je parle même pas de trame Moi je parle des traits L'épaisseur du trait Le dessin Enfin si pour le coup Tout me semble assez français Moi quand je vois les traits Je vois que c'est quelqu'un Qui a pas eu d'inspiration Purement asiatique Tu trouves ? Bah ouais Moi ça se voit à mille à l'heure Pourtant il est d'origine asiatique Et enfin moi je trouve Que ça ne veut rien dire ça Non non mais Li par exemple Regarde l'un des rares mangaka Qui a pas eu une inspiration Complètement asiatique C'était Niguchi Ça se ressent tout de suite Tu vois Dès que t'as un mangaka Une inspiration Avec un peu de culture occidentale Qu'il est pas purement baigné Dans l'Orient Tu le ressens tout de suite Tezuka Tu le ressentais Ourasawa Tous ceux qui sont à Angoulême Je trouve à voir Pour ce genre de subtilité Non mais je trouve Que ça fait très manga En tout cas Tu l'aurais donné comme ça C'est vrai que j'aurais pas Ça fait manga Dans la fabrication Dans la structure des cases Dans la structure des pages Mais le dessin est fortement Je dis pas qu'il est très beau le dessin Mais pour moi Il est chouette Il fait vraiment BD franco-belge J'aime bien BD franco-belge Qui s'essaye à en asiatiser D'accord Moi je le voyais pas du tout Pas du tout comme ça Disons que c'est comme Pour Comme il s'appelle L'auteur de Dreamland Pour moi j'ai toujours Ah ouais Pour l'eau Ouais Pour l'instant Le seul qui a réussi A me berner à peu près C'est pour Radiante Et je sens à certains moments Oui on le sent quand même L'inspiration franco-belge Enfin l'inspiration Que c'est pas un pur japonais C'est le seul pour moi Qui a réussi à avoir Un trait extrêmement En fait Cliché on va dire asiatique Il y a beaucoup de personnages Secondaires Qui ont des designs Assez occidentaux Du coup je trouve que C'est leur Leur forte présence En fait Qui Ça se passe dans un univers Médiéval fantastique Donc on peut pas placer Non plus des Ah c'est sûr Bon là la régie nous dit Stop Ah il faut s'arrêter Donc voilà C'est le Souria C'est édité chez Ankama C'est à 11,90€ Je vous le recommande Mais je confirme Que c'est très beau Attention On n'aille pas dire Que c'est des Tohémo On a dit que c'était C'est dégueulasse On trouve ça très beau C'est un one shot Ou c'est un tome 1 ? Non c'est un tome 1 Et j'ai hâte De lire la suite De lire la suite Donc ça finit sur un cliffhanger ? Ça finit pas sur un cliffhanger Si je peux gratter Une minute de plus en fait Désolé La régie fait damner Je sens les gros yeux C'est une série Je pense qui sera assez courte Et du coup Ce qui est bien avec Souria C'est qu'il a un dessin Et une narration C'est quelqu'un d'assez On voit toute la sensibilité De son art À travers son dessin Et ses narrations C'est des Tohs qui n'écoutent plus Elle regarde des boulards Elle est à fond sur l'entai Je vérifie une phase scénaristique Donc voilà Vraiment Je vais passer au micro Très bien Et on va passer du coup à Il n'y a pas de prix ? 11,80 euros Il n'écoute pas Il n'écoute plus Il est trop rapide C'est Sonic Il l'a dit au début Je suis déjà à la fin Je mets le générique Salut Et donc On passe à Capito justement Qui a lu Black Torch Chez Kiyoun Oui Jiro Un pré-adulte Ou un adulte Laissant Un adolescent Qui est un vraiment En merde Qui passe ses journées Potentiellement À se fighter Avec les gens qui passent Mais bon Voilà Il n'est pas plus con Ou plus méchant qu'un autre C'est juste qu'il a un peu Le sang chaud Et bon Il a un petit problème aussi On va l'appeler comme ça Son problème C'est qu'il peut communiquer Avec les animaux Alors là tout de suite Le gars il est un peu bizarre Pour tout le monde Bon il ne le dit pas Mais quand il parle à un corbeau Comme s'il parlait à son pote C'est un peu bizarre Donc voilà Et bon Mon chat c'est mon pote Alors il a aussi Il a aussi une formation Ninja Parce qu'il fait partie D'une descendance De ninja N'allez pas chercher Naruto Parce que ce n'est pas du tout Le cas En fait il a été entraîné Par son grand-père Qui est complètement taré Il a pété un câble vieux Mais il est plutôt gentil Et il l'éduque De façon très stricte Donc il essaye D'en faire un gars bien Là-dessus Jiro Qui fait son tour Dans le quartier Tout ça Finit par tomber Sur un chat Qui lui semble Assez mal en point Parce qu'en fait Un de ces corbeaux Qui lui parle Viens dire Hey il y a un cadavre Là-bas Viens voir Puis quand ils arrivent Parce que le chat Il est crevé Donc il le ramasse Il lui donne à manger Il le soigne Et en fait Le chat en question N'est pas qu'un chat Puisqu'il apporte un nom Qui s'appelle Rago Et le chat Il commence à le traiter D'idiot Et puis il fait Hey mec je te comprends Ah Donc tu as compris Que je t'avais traité d'idiot Bah oui oui Et puis là Il y a un discours Qui se met en route Un petit dialogue Et puis Bah Rago lui dit Pas tout de suite Bah Rago fait des monologues Aussi en même temps Donc ça aide Il dit Je suis un mononoké Je suis surpuissant Qu'est-ce que je fais Chez un humain Tout ça ne va pas du tout Donc le meilleur moyen C'est que je me tire Parce que je sens Que je vais lui apporter Des ennuis Bon ok Donc Rago Décide de partir Bon bon Là Giro Dit non non Reste Il n'y a pas de soucis Et tout Et là Devait arriver Ce qui devait arriver C'est que En fin de compte Des mononokés Il n'y en a pas qu'un Et il y en a un Qui apparaît plus puissant Que les autres Et Giro S'interpose Et évidemment Se fait mais défoncer Pour preuve Le trou au milieu de son corps Ah bah là C'est fini Qu'on va dire qu'il est mort Rentrez chez vous Et bah non Parce que Le chat En question Rago Va lui rendre Ce qu'il lui a donné C'est à dire une vie Et donc il va lui offrir sa vie Et les deux vont fusionner Et là évidemment Montée en puissance Défonçage de monde Avec un chat Oui 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 Mais ce n'est pas un chat C'est un mononoké Il a juste une forme de chat En fou il réclame ses croquettes A 5h du matin Ça me fait penser à un routos Non non pas du tout Et donc au final Voilà Donc on a un scénario Qui commence de façon Assez classique Et la suite N'en est Ne l'est beaucoup Enfin l'est beaucoup moins D'ailleurs Donc je vais pas vous raconter Parce que Bah je vais vous encourager A le lire Parce que j'ai surkiffé Ce premier volume Alors me demandez pas pourquoi C'est immédiat Le graphisme Il est mais Puissant Pour un mec qui débarque De on sait où De la planète Zoltar Il vient de nulle part Ce garçon Garçon ou jeune femme Puisque ça peut être un pseudo Et c'est super bien gratté C'est propre C'est beau C'est dynamique Le découpage Il est ouf Chaque page C'est un vrai plaisir A découvrir C'est stylisé C'est classe C'est toujours drôle Ces auteurs qui débarquent On sait pas où Et qui te sortent Et qui te pondent Une belle merveille Que ce soit scénaristique Ou des soins C'est son premier manga C'est son premier manga Incroyable C'est incroyable D'être tombé là-dessus Parce qu'il a fait des doujines avant Certainement Et puis que d'autres éditeurs Ne soient pas tombés là-dessus Qui on a eu Vraiment Enfin ils sont tombés dessus C'est génial Et le scénario Il y a des tellement bonnes idées Là-dedans Que ça change C'est frais Un truc tout con Il t'explique Que les ninjas Depuis le shogunah Ils ont toujours été Au service de l'état Donc dans notre monde contemporain Ce sont Des fonctionnaires Voilà Donc en fait Les ninjas Travaillent pour le gouvernement C'est des fonctionnaires Qui travaillent pour la sécurité intérieure Donc Ils s'occupent des menaces intérieures Mais extérieures aussi Ils peuvent être chargés D'espionnage Ou d'assassinat Et comme les ninjas Sont une organisation Du gouvernement Bah là Le père de Giro Il se retrouve à Pas avoir de choix On lui dit Bah c'est comme ça C'est comme ça T'as pas le choix Y'a pas oui ou non C'est oui Ah d'accord Ok On est plutôt sur un seinen là ? Non c'est un shonen Shonen ? Oui oui c'est un shonen C'est un kiyun shonen C'est un kiyun shonen Et pour le coup Bah il y a plein de bonnes idées La relation Entre les deux personnages Que sont Giro Et Rago Est vraiment excellente Puisque une fois Qu'ils ont fusionné Par exemple L'auteur Pour faire apparaître Rago Et bah c'est dans les cheveux De Giro Et l'autre en fait T'as un chat dans les cheveux Non c'est plutôt Tes cheveux Ce sont des chats Alors Gobito N'aie pas peur Mais tes cheveux C'est un sonic Ouais je sais Tu es mort Je me suis mis un hérisson Mort sur la tête Et je l'ai peint en bleu Pour faire style Mais là franchement C'est une série Qui m'a Sur un premier volume Me faire kiffer comme ça C'est rare Mais là oui C'est un bon titre Ça prend au corps Et pour la peine La série elle est pas vieille C'est pour ça que ça m'étonne Que ça soit déjà publié Là on est au tome 1 Il y en a 3 en cours Tu fais le jeter dessus Oui vraiment Le tome 2 Janvier, février, mars, avril Le deuxième sortira en avril Je vous encourage vraiment A le découvrir Déjà pour ce nouvel auteur Qui est Takaki Tsuyoshi Vraiment une bonne surprise Graphique et scénaristique A découvrir d'urgence Et petit bonus Ki-Hun pour son lancement A organiser une loterie C'est à dire que vous achetez le tome 1 Il y a un petit ticket Et vous pouvez gagner un des lots En grattant Comme une loterie japonaise Voilà je vous verrai pas Mais je montre à mes confrères Le petit carton Avec un gratte-gratte Non non j'ai pas le droit Je suis libre Et donc tu peux gagner Tu peux gagner un t-shirt Tu peux gagner un poster Tu peux gagner un badge Ou une carte postale Ce qui pour un volume 1 à 6,90 Franchement un t-shirt C'est classe quoi Ils ont pas fait que ça aussi Parce que pendant le livret De pré-publication Vous pouviez passer vos doigts Sur une espèce de flamme C'était une flamme Non mais il y avait Ouais ça réagissait Ça réagissait Ça vous donnait un numéro Il fallait rentrer sur le site Et vous aviez une chance De gagner un petit tiré à part Signé par l'auteur Donc il va y mettre Les gros moyens sur ce titre C'est original surtout Comme moyen Comme moyen de communication Avant la diffusion De Black Panther Actuellement au cinéma Vous avez un trailer Black Torch Mais pas que Black Panther J'ai fait 5 films cette semaine Tous les films Tous les UGC Moi tu l'as vu hier Ouais Non mais pas que J'ai pas vu Black Panther Je confie qu'il y a plusieurs films C'est dans la publication UGC Dépendant le sujet C'est de cette semaine Donc on le voit Mais à chaque fois Il y a Kihun qui fait ça C'est pas la première fois Je crois que Ouais Moi concrètement J'ai toujours vu que Kihun Je peux pas dire Mais il paraît qu'il y en aura un autre Je comprends pas pourquoi Aucun autre éditeur n'y va Peut-être parce que c'est trop cher Je sais pas Je rentre pas dans ce délire Mais c'est vrai que c'est cher C'est pas la première fois Que je vois Kihun faire ça Ça je pense que comme Kihun Ils se disent Le manga c'est un produit comme un autre Ah mais bien sûr Si ils sont dans les bandes d'annonces cinéma Pourquoi on ne va pas Il n'y a pas de raison Non je suis d'accord Du coup Black Torch Chez Kihun Ça vaut 6 euros 90 C'est dessiné Scénarisé par Tsuyoshi Takaki Et on passe à Sundergeek Qui a ressorti Un très très vieux titre du placard C'est Fruit Basket Mais à nos heures Le tome 1 Ah oui J'allais pas faire la chronique Des volumes doubles de Fruit Basket Je vous parlais d'un manga Avec des gens Avec le signe du Zodiac Ce qui est drôle C'est qu'elle m'a révélé Récemment c'est des talks Qu'elle fait partie De la promo D'une vidéo de promo Vous pouvez découvrir Sur les réseaux De Davecourt Ils ont fait Ils ont recueilli Des témoignages De fans de la première heure Et comme j'en fais partie Tout ce que son Kokoro Avait à dire Sur Furaba Alors dis nous Qu'est-ce que ça vaut Furuba monsieur Furuba Excuse-moi C'est vrai que là c'est Furubana Donc Fumas Kata Nozer Alors déjà Pourquoi Yasumanga C'est la grande mode En ce moment J'avais déjà chroniqué Cardcaptor Sakura Clear Arc C'est la grande mode Des nouvelles saisons Des suites Des reboots Des anniversaires Quand on sait plus trop quoi faire Quand un auteur Faut savoir que L'auteur Natsuki Takaya Elle a fait deux séries depuis Elle a fait L'Islotte et la Forêt de Sorcière Et Twinkle Star Depuis la fin de Fruit Basket Ça a pas ultra ultra marché Surtout que L'Islotte Est en suspens C'est dommage Parce que L'Islotte C'est vachement bien Et Twinkle Star Est tout aussi bien Alors peut-être qu'elle a fait Une pause le temps De faire cette série-là Je crois qu'elle est un peu Fatiguée ou malade Il faut savoir que Fruit Basket A Nozer Avant que je rentre Dans l'histoire Ou qu'est-ce que c'est C'est publié sur le net Au Japon C'est publié sur le site internet Du magazine C'est un petit bonus Ça fait des chapitres Un petit peu quand un veut Quand un peu A son rythme Faut pas s'attendre Un rythme régulier Il n'y a pour l'instant Que deux tomes sortis au Japon Le contenu pour en faire Un troisième tome Je crois que ça ne dépassera pas Trois ou quatre volumes Donc c'est une suite Très courte Pour le coup Il n'y avait pas besoin de plus Mais qu'est-ce que ça raconte Si vous n'avez pas lu Fruit Basket Ça ne va pas être très grave Parce que globalement Il n'y aura aucun personnage De Fruit Basket Et on est de retour Dans le lycée Kaibara Pardon Je vais lire deux secondes ça Je t'en prie Kaibara Je lui ai arraché des mains Comme un On est de retour dans le lycée Kaibara Qui était le lycée Où étaient Toru Kiyo et Yuki Mais Voir même quelques générations Enfin il y avait au moins Les oncles Le triodon je crois Oui c'est vrai en plus Plusieurs Plusieurs générations Ont passées Et on retrouve Une nouvelle héroïne Qui s'appelle Sawa Mitoma Et qui a Le problème de vie C'est que Chaque fois qu'elle est là Et là les gens Sont pas contents d'elle Et lui disent que Globalement c'est un boulet C'est une reclue Et qu'elle devrait mieux crever Ou en tout cas Arrêter de crever Dans les pattes des gens Du coup Sawa elle a toujours Eu la tête baissée Elle veut jamais regarder les gens Elle a toujours peur De s'imposer Et dès qu'elle est quelque part Elle sent qu'elle dérange Elle est triste Et tout le temps Elle va pleurer Elle est pas bien Et à un moment Il y a un C'est pas Toru Effectivement C'est pas Toru Il y a un Un professeur Qui l'a le pacte Pour un peu l'engueuler Parce qu'elle est à la bourre Parce que pas de peau Laisse-moi raconter mon histoire Pardon Oh 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 Et du coup Elle va de nouveau pleurer En disant Oh là là Mais je suis vraiment C'est une mot à rien Sans tomber Elle tombe sur Mutsuki Soma Un jeune et beau jeune homme Un jeune et beau Et faible Aux cheveux d'argent Qui vient la sauver Avec un petit air Un petit peu content Et satisfait Un peu souris Et du coup Elle est complètement Chamboulée Elle est pas chamboulée Dans le sens Waouh quel beau garçon Mais genre Qu'est-ce qu'il me veut Je comprends pas Qu'est-ce qu'il fait là Et tout ça Et Mutsuki Il est un petit peu malicieux Et en gros Il impose à Sawa De rentrer dans le Dans le BDE Donc dans le bureau Des étudiants Et d'intégrer ce bureau Où il est le vice-président Avec Hajime Soma Son peut-être cousin En tout cas Un membre de sa famille On ne sait pas encore Exactement ce qu'ils sont Et qui est lui Le président Et donc Sawa Va découvrir Que la moitié du BDE Est remplie de cette famille Mystérieuse famille Soma Que tout le monde connait Au lycée Parce que c'est plus ou moins Tous des beaux gosses Et des belles gosses Et qui sont tous Fabulés, formidables Et elle va essayer De comprendre un peu Quelle est sa place Dans le monde Et surtout Pourquoi est-ce que Cette famille s'intéresse à elle Parce qu'ils ont l'air De tous la kiffer Et de l'aimer Voilà Donc ça c'était Un très beau synopsis Est-ce que tu veux dire Quelque chose Cédéto Non je ne sais plus Pourquoi je voulais rebondir Sur ton résumé Sur un détail J'ai dit un truc pas bien Non tout va bien Tout est parfait C'est cool Globalement Si vous n'avez jamais lu Fruit Basket Ce n'est vraiment pas grave Parce qu'aucun personnage De Fruit Basket Ou quasiment aucun N'apparaît Les seuls personnages Qui apparaissent vraiment Qui étaient vraiment mis en avant C'est Cédéto Qui me l'a fait remarquer C'est un personnage tertiaire C'est le petit frère D'un personnage secondaire Globalement Qui revient Et qui reste un personnage Plus ou moins tertiaire C'est devenu un prof Il a trois lignes Et il y a un autre personnage Un fanboy Et globalement C'est les deux seuls personnages Qui reviennent Mais est-ce que la force De ce manga Ce n'est pas justement La nostalgie qu'il provoque Je vais y venir Je pense qu'il y a un peu ça Vas-y vas-y Vous pouvez donc lire Sincèrement ce titre Sans avoir lu La série originale Vous n'allez des fois pas Vous dire Mais on parle quand même Beaucoup de personnages Qu'on ne voit pas Je ne sais pas S'il y a un intérêt Parce que du coup Pour moi Celle c'est justement Les échos qu'il fait À l'oeuvre d'origine Moi je pense qu'on peut Parce que je pense Que c'est un très bon manga Je pense que c'est Assez bien écrit C'est-à-dire que Notre-Dame Takaya C'est assez écrire Les personnages C'est assez écrire Les histoires Et que même si on n'a jamais lu C'est assez bien écrit Les personnages ont quand même Assez de contenance Je pense que le seul défaut C'est que justement Les personnages originels N'apparaissent pas Donc du coup souvent Souvent les membres De la famille Soma N'existent que parce qu'ils ont Des parents Qui sont des anciens personnages Donc c'est C'est un peu dommage Je pense que ça va se développer Avec la suite Dans ce tome 1 J'étais un peu déçu Que souvent on dise Ah là là Mais t'es un peu bordélique Un peu comme ton père Non mais pas du tout Vous comprenez pas Enfin il y a souvent Ce rapport A d'anciens personnages A d'anciens Qui peut un peu bloquer La lecture Mais à part ça C'est pas grave C'est vraiment très intéressant Après si ça se dessine À être une série courte Autant se faire juste plaisir Et se faire une petite série 3-4 tomes Juste pour Voilà pour S'en prendre trop la tête Sur un scénario Sur la profondeur des personnages C'est pas du pur fan service C'est-à-dire que Le truc le plus intéressant Pour moi C'est le rapport De Sawa aux autres C'est-à-dire que Un des gros gros trucs De Natsuki Takaya C'est son écriture Des personnages Et un côté un peu malaisant Un truc qu'on aime pas Des fois Toru il y avait toujours Ce côté Elle est un peu pauvre Mais elle a un côté Genre elle sait pas trop Quelle est sa place dans le monde Et elle aide D'autres personnages A se trouver Et je trouvais Que c'était la grande force De Fruit Basket Moi j'étais extrêmement fan De Fruit Basket Mais cette auteur Fait des personnages Incroyables De profondeur Et touchants Mais c'était surtout Dans Twinkle's Hour Franchement c'était Enfin Des trucs ça te remue Mais Fruit Basket aussi pas mal Fruit Basket te remue beaucoup Et peut-être Liselotte Un tout petit peu moins Mais c'est parce qu'elle a pas encore Eu le temps de développer l'histoire Ça partait sur des choses fantastiques Je suis contente Je suis contente Que Fruit Basket N'était pas un coup de chance Elle a un réel talent A narrer ce genre d'histoire Alors après Elle est jamais sortie De ce type d'histoire Mais c'est pas très grave Et du coup là C'est assez impressionnant Parce que globalement L'un des héros A des cheveux orange L'un des héros A des cheveux gris On comprend plus ou moins De qui sont les enfants On pourrait vraiment Attendre à des doublons Pas du tout Ils ont une personnalité Qui leur est propre Et on sent vraiment Qu'elle aime ces personnages Parce que souvent La personnalité qu'ils ont On sent que c'est une fusion De l'influence Qu'ils ont eu par leurs parents C'est ce que je me demandais Parce que je trouve justement Que c'est pas forcément Le cas non plus Je les trouve chacun Un peu plus complexes Que ça Globalement je trouve que Hajime On sent qu'il a vraiment Il a grandi avec l'influence De Spoiler Si vous n'avez jamais lu Fruit Basket Excusez-moi De Toru et de Kyo Ouh là là Mais c'est l'autre Que je trouve Moins évidemment On sent qu'il y a L'influence d'Ayame Mais du coup Mais voilà Bah oui mais du coup C'est pas sans cette Mais c'est son oncle Bon Oui Je vous entends Parler de Fruit Basket Avec passion Mais du coup Si on l'a pas lu Est-ce qu'on peut lire Un other Bah c'est ce qu'il vient de dire C'est ce que je disais Depuis le début Moi je pense sincèrement Qu'on peut lire Des fois tu vas te dire Ah là là On parle quand même De personnages Beaucoup Et je les vois jamais Ça me semble un peu bizarre Mais à part ça C'est une vraie intrigue Qui est propre Il y a un truc un peu Genre comment Cliffhanger Pas pour Cliffhanger Mais truc polychinelle Qui est sorti Dès le premier volume Qui est que Globalement Ils la connaissent un peu tous Tous les sommats connaissent La voix Il y a une seule question Qui se pose Mais pourquoi tu ne lirais pas Fruit Basket ? Voilà surtout Qu'il y a une réédition Qui sort en même temps En volume double Parce qu'une réédition C'est un excellent titre Qui a eu le succès Qui l'a mérité Et qui est vraiment Je pense que tout le monde Enfin personne Les gens qui ne sont pas intéressés Par Fruit Basket tout court Ne seront pas intéressés Par Fruit Basket à nos heures Ça c'est évident Donc si vous n'avez pas lu Fruit Basket N'hésitez pas à vous jeter Sur la série Et du coup A mieux apprécier Fruit Basket à nos heures C'est comme par exemple Même Captain Clear Arc Bon bah Tu ne vas pas commencer là Tu vas dire Captain Clear Arc C'est vraiment la suite C'est plus C'est reparti comme en 40 Ouais c'est ça Alors que là C'est pas du tout La même histoire Et surtout même Le personnage de Toru Et de Sawan Même si visuellement Se ressemble un peu C'est un peu le soleil Et la lune quoi Du peu que j'ai Parce que je n'ai pas encore lu Je viens d'acheter là Et non Elle ne se ressemble pas du tout Je trouve un petit peu Sur certains sens Mais on s'en fiche C'est l'héroïne Mais ouais Il ne faut pas se faire attraper Par le visuel effectivement Où on se dit Oh là là Ça va être un repompé C'est les mêmes persos Ça va repartir pareil Alors que non L'auteur se détache bien Mais c'est la même force graphique Et surtout C'est la même force Ce comité nous regarde Un peu bizarrement Je crois qu'il prépare Un spin dash là en fait Un garage tagalu C'est la même force graphique Et surtout C'est la même force de narration Natsuki Takaya Raconte très bien les histoires Elle fait très bien les personnages Je le redis Je le répète Avec une chaleur humaine Si vous n'avez jamais lu Fruit Basket Lisez Fruit Basket à nos heures Si vous n'avez jamais lu Fruit Basket Vous pouvez sincèrement Lisez Fruit Basket à nos heures Ce n'est pas ultra grave Ce serait dommage Mais ce n'est pas grave Vous grillez les trucs Si vous sentez que le dessin Est trop vieillot pour vous Parce que ça a un peu vieilli Fruit Basket Ça évolue au long de la série en fait Donc c'est Fruit Basket à nos heures Le tome 1 Chez Delcourt Tonkam Et dessiné scénarisé par Natsuki Takaya Et la jaquette est réversible Merci On s'est bien superposé Je suis désolée On va passer à moi Qui a lu Yuna De la pension Yurugi Alors je suis tellement Tellement contente De choisir mes titres à l'aveugle Parce que parfois Je tombe sur des petites perles Comme celle-ci Alors il faut savoir que Yuna Quand je l'ai Si vous le feuilletez Je suis tombée je pense Sur absolument toutes les scènes Etchi Qui contient ce tableau Tu veux dire que quand tu l'as lu T'es déçue Ah oui il y en a un pack Non 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 Alors aucune déception Mais c'est vrai que Quand tu feuillettes un manga Et que tu tombes sur du etchi etchi Et puis vraiment du gratos quoi Tu te dis Non mais ça va pas possible Bon en fait ça va Ça va Ça va De toute façon le etchi c'est la vie Je l'ai écrit sur ma feuille Très bien Donc Écoutez pas de chance pour Kogalashi Il est né avec un don pour le parade psychique Qui ne lui apportait d'ailleurs que du malheur Solitude et famine Après s'être fait posséder pour la énième fois par un démon Il décide de prendre les choses en main Et va suivre un entraînement intensif Le permettant de dégager les esprits d'un seul coup de poing Oui parce qu'en fait il est trop flémar pour apprendre d'autres sorts Donc c'est le seul qu'il a Et puis un jour On lui propose enfin de réaliser ses rêves Dormir dans une vraie chambre Chambre Et suivre sa vie de lycéen Mais sous une seule condition Exorciser la pension dans laquelle il va vivre Il est loin de s'imaginer que l'esprit en question Est une adorable jeune fille Aussi gentille que mignonne Et se voyant dans l'impossibilité de la frapper Bah il décide de simplement effacer les regrets qu'elle a de ce monde Afin qu'elle parte pour les cieux de son plein gré Alors oui C'est super et si mignon Mais c'est pas glauque Et c'est pas malsain Et du coup j'ai adoré Non franchement c'était Et si mignon Ouais c'est et si mignon C'est à dire que l'héroïne est vraiment Adorable, gentille, mignonne Non il n'est pas d'accord Comito Elle est adorable Ah ouais ouais continue C'est le speedage de tout à l'heure Tu repenses à toutes les fois où on la voit nue Oui Ah non ça je m'en fous Je pense que t'as oublié un truc Le scénario Quoi ? Ce qui me semble important dans le scénario C'est qu'ils habitent tous les deux seuls dans la pension Non Ah non il y a plein Alors il décide Ah oui pardon Alors c'est vrai que même dans le manga J'ai trouvé que c'était pas super bien Alors c'est vrai qu'il a le droit de vivre dans la pension A vie gratuitement S'il exorcise la pension Mais pendant le temps de l'exorciser Il a le droit de rester dans la pension En attendant même s'il a toujours pas exorcisé Par contre c'est payant du coup Mais très bas Un loyer Oui le loyer est à 8 euros C'est 8 euros par mois Oui et puis alors c'est incroyable Parce que toutes les autres C'est des pensionnaires C'est ça je suis en train de dire J'allais y venir J'allais y venir Non mais sur le scénario c'est ça C'est à dire voilà Non parce que ça me rappelle un peu quelque chose C'est pour ça que je te suis Ah bref Alors oui il n'est pas seul dans cette pension Il y a d'autres pensionnaires Féminine J'ai écrit J'ai écrit je te le lis Oui ça ressemble à Lovina Mais stop avec ça Donc effectivement il n'est pas seul dans la pension Il y a plein d'autres jeunes femmes Qui sont présentes Et qui peuvent d'ailleurs voir Notre chère héroïne Il y a Naru Il y a Mutsumi Alors pour de vrai Les gros poncifs que vous aviez dans Lovina On les retrouve entièrement dans cette série Il y a une Makoto C'est à dire ouais Il y a une Makoto Il y a une Alors par contre l'héroïne est vachement mieux que Yuna Yuna je pouvais pas me la... Ina Nalu 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 je pouvais pas me la... Non La blérer Elle était chiante quoi Elle était tout le temps en colère Elle frappait tout le monde Oui voilà Alors là aussi il se fait tout le temps frapper Mais c'est pas de sa faute C'est à dire qu'elle quand elle a une émotion un peu trop vive Elle déclenche des poltergeists Et donc il se fait littéralement éjecter de la pension Objectivement Pas pareil C'est pas la critique de Lovina Mais dans Lovina c'était pas la faute de Keitaro S'il se faisait frapper Enfin il ne demandait rien C'est toujours un accident Mais c'était Nalu Elle y allait souvent Ah non non Elle se faisait souvent frapper Non mais tu lui dis C'est pas sa faute s'il se fait frapper Mais Keitaro il ne demandait rien non plus C'est vrai qu'il ne demandait rien Ça lui tombait dessus Même les ruines Elle ne veut pas le taper Elle ne fait pas exprès Elle déclenche des poltergeists Même que parfois c'est vachement pratique Quand t'as joué au ping-pong Tu vois Elle déclenche des poltergeists Pour pouvoir renvoyer la balle Ceci est de la vue de pouvoir Alors pourquoi est-ce que ça m'a autant plu ? Bah en fait déjà graphiquement c'est beau Ah oui C'est beau et rebot C'est magnifiquement bien dessiné C'est super bien gratté Toutes les scènes ecchi sont drôles C'est hyper drôle C'est pas gratuit gratuit C'est à dire Bon si on peut dire que c'est gratuit Mais c'est fun quoi Non mais c'est Genre à un moment Il y a des moines Moi je trouvais que c'était trop facile T'as une armée de moines qui arrivent Pour dire On va tous vous exorciser Enfin exorciser l'héroïne Et du coup Ils font Ah mais regardez Il y a d'autres jeunes filles Ouais attrapez-les On pourra faire ce qu'on veut avec Et s'imaginent tous C'est trop mignon On va faire ce qu'on veut Non mais c'est drôle Non mais c'est vrai que ça reste gentil Ça reste adorable Pour moi du ecchi harem T'as toujours deux teams T'as soit la team Love Ina Negima Et bah C'est ça Ina Ou sinon t'as la team To Love Et tous les Darkness Et les harem ecchi un peu C'est quoi la différence ? Ouais c'est quoi ? Deux Ah bah c'est que t'en as une Qui est plutôt mignonne en fait Et l'autre qui est un peu moins Un peu moins mignonne Bah il y a du ecchi pareil Après c'est une question de limite Enfin c'est juste un taux quoi C'est un peu Je suis pas d'accord Dans To Love Darkness Ou dans To Love C'est un peu des fois borderline C'est qu'il coche vraiment Tout faux plaire à tous les fins Donc le mec qui aime bien l'inceste Le mec qui aime bien ceci Le mec qui aime bien cela Bah là il y a une fille Qui a l'air super mineure Et qui apparaît à moitié à poids Il n'a aucun lien de parenté avec elle Elle a 16 ans Ça reste classique entre guillemets C'est que les liens de parenté Malheureusement c'est pas seulement dans les Si on regarde Lovina Ou même Yuna La plupart des scènes de Nite Elles ont lieu Parce que globalement Ils sont dans des ryokans Donc il y a des scènes liées à un onsen Ou à ce genre de choses Dans un truc comme un To Love C'est n'importe quelle situation Et prétexte Est-ce que le héros voit les nanas à poil Et limite se les tape Alors là Je veux pas prendre le truc à revers Mais s'il y a un ryokan Dans le scénario Enfin faut pas se demander pourquoi non plus Il y a un moment Où on va pas parler De justification scénaristique Je suis d'accord avec James C'est-à-dire que c'est beaucoup plus soft Dans sa manière de traiter La nudité et le etchi Qu'un To Love Que ça soit Oui qui était vraiment limite C'est pas que Luke C'est ce que j'ai dit C'est pas que Luke Le scénario de To Love Darkness C'est quand même La meuf est amoureuse du héros Et elle veut lui créer un harem Elle veut lui créer un harem Mais pas genre harem à la Lovinas Je veux qu'il ait que des esclaves sexuels A ce truc Je veux faire en sorte que Toutes les nanas Correspondent à ce qu'il a besoin Ou ce qu'il voudrait Alors à noter que Enfin cela dit passant Il y a autant d'echi que dans un Foot Wars Mais Cela dit passant Je pense qu'au début peut-être Je me demande S'il y a autant d'echi par la suite Parce que souvent dans les tomes 1 Ils ont tendance à en mettre beaucoup Parce que c'est le tome 1 Parce qu'il faut poser un petit peu Le truc Je pense que la série Va se concentrer là-dessus Après c'est tellement C'est tellement bien intégré Que je me dis C'est un Lovina style Ça va rester un peu etchi tout le temps Je pense Voilà Il me semblait que C'était celui qui avait pris la relève Après To Love Ou un autre truc et etchi Et que du coup Il était vraiment dans ce crème A noter que je trouve en plus Les personnages sont super marrants Notamment la galerie qu'on a Donc effectivement Il y a plusieurs jeunes femmes Qui sont dans la pension Et elles ont toutes leurs particularités Et c'est pas juste dans leur caractère Donc c'est à dire que Yuna n'est pas N'est pas la seule N'est pas le seul personnage ésotérique De la série Et pareil C'est drôle En plus il y a des références Qu'on connait plus ou moins Si vous lisez un petit peu de manga Mais de toute façon Ça vous est plutôt bien expliqué Vous avez plein d'œil au texte ? Même pas non Juste une Il y en a une en fait Elle est possédée par un chat Et en fait Souvent elle apparaît Avec des oreilles de chat Et une petite queue Bon tu vois C'est plus un trop Sauf que le chat Parfois il débarque En fait C'est un gros bac Kemono Qui fait à peu près 5 mètres de haut Et c'est un immense chat Et elle est dessus Elle est genre là Vas-y j'attaque Bon c'est Voilà Bon C'est pas ma cam Donc c'est à dire Que je vais probablement pas Aller jusqu'au volume 2 Pour poursuivre Mais clairement Je trouve que dans le Moi qui n'avais pas aimé Lovin Là c'est plutôt frais Ça a jamais été trop Parce que je trouvais Qu'ils en faisaient trop Etc Là je trouve que le Oui bon bah Ça va pas plaire à tout le monde Je trouve que là C'est bien dosé C'est bien Mais vraiment C'est beau Il me semble C'est fluide C'est beau Alors c'est J'ai regardé un petit peu Ce qu'il a fait avant Ils n'ont fait qu'un seul titre Donc c'est monsieur Tadahiro Miura Il a fait Koi Some Momichi Il a fait des doujinshi Oui il a certainement fait Beaucoup 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 de doujinshi Pour dessiner aussi bien L'anatomie féminine Seulement des doujinshi C'est marrant parce que Il me semble qu'on m'avait dit Que la force de ce titre C'était son héros Qui était contrairement à Keitaro Qui est un relou loser Plutôt un perso sympa Alors lui il est loser Oui parce qu'effectivement Il n'a jamais eu de bonheur Dans sa vie Parce qu'il s'est retrouvé orphelin A cause de ses pouvoirs Et puis il se faisait posséder Tout le temps C'est la plus mal menée Il explique au début Qu'il est ruiné Parce qu'il s'est fait posséder Par un trader Un trader Qui a joué toute sa fortune Bref Et donc là Le mec Pourquoi il a appris Justement à dégager les esprits C'est juste pour pouvoir Avoir la paix Finalement Mais la seule chose Qu'il sait faire C'est foutre des coups de poing Au visage Pour qu'il dégage Et Keitaro est très bien Keitaro Forever C'est son best foyer fou De la série T'inquiète On va trouver des fans Parce qu'en plus Il y a une version TV En 2018 Ah super C'est Quebec Non ça va aider Surtout que le dessin Ressent énormément A l'auteur de De Food Wars En fait Je trouve que le dessin Il est rondeur Je me suis dit Mais c'est un assistant Tu vois c'est pour ça Que je trouvais Qu'il y avait au sein De Hattie que d'un Food Wars Finalement du début Ça m'a fait beaucoup penser à ça Maintenant voilà On est sur du manga à rem Ça plaît ou ça plaît pas Mais moi j'accroche bien Il y a du bourrelet de collant Ils en sont un neuf tomes Et on a oublié Il y a une petite surprise pour vous Si vous retirez la couverture Ah oui c'est vrai Je la trouve hyper choupie Il y a une très 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 jolie Couverture bichrome Derrière la couverture plastifiée Ça m'a fappé ce soir Et ça vaut vraiment le coup Voilà Yona de la pension Yolagi Tu verras pas les tâches Quand tu regardes ça Neuf tomes en cours Je peux pas te prendre ça Avec ton chapeau C'est chez Pika Ça vaut 6,095 Et c'est dessiné Scénarisé par Tadahiro Miura Ah et il y a un petit Moins de 16 Sur la couverture Ah oui il y a un petit Moins de 16 J'ai un précisé Ça s'explique facilement Parce qu'on a vraiment De la nudité Nudité nue Oui parce qu'il y a des tétons On voit du téton C'est pas la nudité nue Il y a que des tétons Mais ils rigolent pas là-dessus Au Japon avec les tétons Je crois que l'éditeur Qui publie ne rigole pas En général sur la nudité C'est tout beau Tout lisse sans poils Bref On passe à Komito Qui a lu Reload Tome 1 Chez Doki Doki Oui nous démarrons L'histoire de Reload Dans un appartement Avec un couple Qui demande Enfin A leur fille Makoto Bizarrement Ça s'appelle Makoto De partir Puisqu'il semble y avoir Quelques problèmes Qui frappent à la porte Sous la forme de Yakuza Donc Le beau-père A priori Confie Des clés USB A Makoto Qui s'échappe Et puis Un appartement Plus loin Il y a un gars Qui entend des bruits Et ce gars en question S'appelle Shokichi C'est un ancien flic Alcoolo Qui à première vue S'est retiré un peu tout Suite à une affaire Qui s'est très très mal terminée Que vous découvrirez Dans le volume 1 Et vous saurez pourquoi Et donc Cette gamine S'échappant Finit dans l'appartement Et se tombe Sur ce flic bourré Qui fait Me fait pas chier Voilà Donc ça commence Très très bien Et en même temps La gamine est poursuivie Bon allez On va dire qu'il a encore Un peu de semblant de justice Dans les veines A comparer au taux d'alcool Et donc Il décide De la traîner Et puis de l'amener Au premier commissariat Et tout Et puis bon Ce faisant En échappant Ça devient un peu plus compliqué Parce que Les Les Yakuza Qui poursuivent Les clés USB De la gamine Font partie D'un clan Très particulier Dont Le Pince Rappelle De très mauvais avenir A Sokichi Et évidemment Là il passe En mode Berserk Et il flingue Tout le monde Et quand je dis Il flingue tout le monde Il y va pas par le dos De la cuillère Non non Il la garde Mais parce que Ça reste un témoin Quoi qu'il arrive Mais il sent Qu'il va pouvoir Se venger Avec tout ce qu'il pourrait Avoir dans ses clés USB Et donc Il se met en mode Protecteur Vigilante Et par la suite Ça va lui donner raison Parce qu'à première vue Il est tombé sur le pompon Au niveau des informations Et malheureusement L'organisation Qui le poursuit Se souvient très bien de lui Et décide Encore une fois De l'éliminer Mais cette fois Totalement et physiquement Evidemment La gamine Elle essaie De lui redonner Un peu de semblant D'humanité Par des attentions Tout ça Parce que le mec C'est une coquille vide À part la binouze C'est tout ce qu'il voit Bon en même temps Le gars il est propulsé A la haine fois mille On en parlait tout à l'heure Tu sais Des monstres Entre quimèques Avec des petites Enfin avec des jeunes filles Je suis d'accord Qu'on est dans la lignée Alors là non Parce que le mec C'est juste un bloc de haine Vis-à-vis de ce qui lui est arrivé avant Et bon Il chope un peu Les émotions Qu'elle essaie De lui transmettre Mais en gros Il n'en a rien à foutre Lui il veut juste avancer Et donc Bah voilà On a un polar Un thriller Pur et dur Dans la lignée Des bullet in the head Et c'est vraiment Très très bien Donc Graphiquement Ça m'a rappelé Mais alors Plusieurs choses Un ça m'a rappelé Rainbow Ça m'a rappelé Aussi Empedip Psycho C'est C'est très dynamique Les scènes de combat Sont super bien enchaînées Les scènes de flingue C'est comme au cinéma C'est des beaux cadrages C'est des larges Ça rose dans tous les sens Et Mention spéciale Pour la team Yakuza Où il y a des putains de tarés Mais vraiment Les mecs sont des déviants Ça pourrait rappeler Itch is a killer Pour ceux qui se rappellent Cette lecture Tu m'aimes bien moi Oui Moi aussi Et donc voilà J'étais dans cette ambiance Noire et sombre Qui me plaît beaucoup En tout cas Pour le milieu des Yakuza Ne pas en faire des héros Surtout pas Des gens avec Comment dirais-je Peut-être un brin d'honneur Mais en tout cas Sans morale Ça c'est sûr Scénaristiquement Comme je te dis Ça tient Sur le premier volume Ça prend vraiment en haleine Les personnages sont bien développés On sait tout de suite Le pourquoi du comment On n'attend pas 200 000 pages Avant de découvrir La raison de la haine De Sokichi Et même On va dire Les seconds couteaux À qui on a confié La mission d'éliminer Ils ont une vraie profondeur Une personnalité Ils sont pas super rassurants Pas du tout même Mais en fait Ils sont bien construits Et je comprends L'ancrage Je fais beaucoup penser À M.P.D. Psycho Sauf dans les scènes d'action Les scènes d'action Non c'est plus Renbo pour moi C'est bien gratté comme ça Franchement C'est un bon mix De plusieurs choses On sent que L'auteur Dessinateur Et scénariste Qui est le même Est très inspiré Quelqu'un qui a été influencé Il y a des choses Qui ressortent Enfin moi C'est mon ressenti personnel Sur la lecture De ce bouquin là Les gunfights Sont plutôt cool T'es pas à l'étroit Non Justement Je pense qu'une bonne inspiration Des gunfights Hongkongais Et J'irais Pour ça J'ai cité Bullet in the Head Parce que Ça m'a fait penser à ça Plus que les colons On est sauvés Donc ça On a un très très bon titre Pour le moment Sur le premier Très convaincu Et en plus Ça sera pas une série Très très longue À jamais Puisqu'elle ne fera que Trois volumes Donc là Doki Doki Qui nous a sorti Nous a sorti Un bon polar À la couve Un peu random Ça m'a rappelé Jusqu'à ce que la mort Nous sépare Oui totalement Mais Bon On passe ça Tout va bien Donc je vous encourage À le découvrir Et en trois volumes Je pense que c'est La bonne affaire Et donc c'est Rilo de le Tomain Chez Doki Doki À 7,50 euros Par Takumaru Sakaki C'est pesé Voilà Et maintenant C'est le grand moment Oui D'accord Donc on le lance Allez Tout sa suite après Jingle Ouais Elle a gagné Elle a gagné Elle a gagné Elle a gagné Alors Capito Au secours Les oreilles Et oui Après Après des mois De Flammer 10 Non je plaisante En fait c'est assez compliqué De mettre en place Mais j'essaie de le faire A chaque fois que c'est possible Le match du mois Non c'est vrai que c'est Tu t'accuses beaucoup Tu t'auto-flagelles Je ne m'auto-flagelle pas Non Mais voilà Le match du mois Nécessite en fait Une certaine synchro Et je n'ai pas toujours eu La possibilité de le faire Donc je remets Le match du mois Et je vais essayer De m'y tenir cette année Qui vous permet en fait De choisir La dernière chronique De nos chroniques manga Et celui qui a gagné Ce mois-ci C'est Love Under Arrest De chez Delcourt Donc quand même Un shoujo Je ne sais pas Ce qui vous a pris J'étais très surprise D'ailleurs Je me suis dit Non mais il ne va jamais passer En fait j'avais mis un Seinen Et un Global Manga Et en fait C'est le shoujo qui a gagné Les gens qui ont voté Tu aurais voulu voir quoi Toi ce Kunihime ? Non Ah bah tu vois Moi je suis contente En fait quelque part Si j'aurais J'aurais voulu Que ça soit celui-là Mais pour d'autres raisons C'est que j'ai entendu Une consoeur Libraire Dire ouais je ne l'ai pas lu Parce qu'il y a des gros seins Moi je l'ai lu le bouquin Un Kunihime ? Il y a effectivement Une personne à forte poitrine Enfin généreuse Du coup tu t'es dit J'ai envie de le lire Bah non en fait Je ne comprenais pas trop le délire Je croyais que c'était vraiment Aichi Rien à voir Bah non c'est un truc d'horreur Ah oui oui Et maintenant Là on va parler de Love Under the Rest Une série de Maki Miyoshi En 10 tomes au Japon Qui narre en fait L'histoire De Kako Qui afin d'aider La soeur d'une amie En fait participe à un Gokon Alors un Gokon C'est une rencontre fille-garçon En vue de faire Ou de trouver Une petite amie Mais seulement voilà Bah Kako elle a que 16 ans Alors que la rencontre Est pour jeunes adultes D'environ 22 ans Bah en fait Ça n'empêche pas De taper dans l'oeil de Kota Qui s'enfuit aussi vite Que possible Quand elle lui avoue Être mineure Oui parce qu'au Japon Je crois que c'est 21 ans Bah la raison de cette débandade C'est qu'en réalité Bah Kota c'est un flic Et en plus c'est celui Qui s'occupe du secteur Où habite Kako Et du coup Les occasions de se revoir Bah elles ne vont pas manquer D'autant que l'un et l'autre En fait finalement Ils n'ont pas réellement Oublié la soirée passée ensemble Donc au départ C'est une histoire assez sympa Ça aurait pu partir Sur façon Sous la pluie Donc c'est à dire C'est une jeune fille Qui est amoureuse D'un homme plus âgé Même si pas Après la pluie C'est d'un level au-dessus Oui Pardon c'est après la pluie Je crois que c'est après la pluie C'est après la pluie Oui alors que là On est vraiment sur du 16 ans 22 ans Bon c'est lycéenne Et lui Ça va Au début Au début il est intéressé C'est juste qu'il est flic Elle est mineure Donc bah non ça va pas Enfin ça va Mais pas comme ça Ça va pas trop bien passer Auprès des autres C'est ça C'est qu'il y a des risques De réputation divers et variés Et en fait l'auteur Prend un détour Inattendu dans le tome 1 Alors on va vous en parler Tout de suite Parce que le tome 1 Il faut le comprendre Comme une introduction En fait à la série C'est à dire que La série ça aurait pu être Cette histoire là Point C'est à dire Lui qui s'enfuit Elle qui finalement Se dit bah non Un flic ça va pas Et puis finalement Lui qui revient Puis elle aussi Bref ça aurait pu être Un jeu de chat et la souris Entre plusieurs on va dire Problématiques Oui c'est ça Pour au final Sur un happy ending Genre avec Ah j'attendrai Que tu finisses tes études Oui voilà c'est ça Et bien non Non A la fin du tome Enfin vers le 3 quart du tome 1 Il lui met les menottes Et Non il lui passe sa bague au doigt En fait c'est imbécile C'est à dire qu'ils sortent pas ensemble Et ils viennent voir les parents Et ils font Non mais en fait vous avez raison C'est une situation un peu compliquée Du coup je vais l'épouser Ça va régler les problèmes Sérieusement Quoi ? Voilà Donc c'est pour ça que je disais C'est pour ça que je spoil un peu Mais c'est parce que c'est l'introduction C'est à dire que la série Va parler de leur vie de mariée C'est ça Non alors J'ai pas un problème C'est à dire que ces envies Putain merde c'est nul Parce que je venais un peu de lire De Cathy Minie le premier chapitre Je me suis dit Putain je suis trop hypé Ça va trop bien Vous dites de ce point Non Non alors C'est important de savoir Ce dénouement Pourquoi ? Parce que donc effectivement La série sera sur leur vie de mariée On sera pas sur un jeu de chalet de la souris Ou pas trop ou très peu Mais on sera sur une vie de couple On sera sur une vie de couple On sera sur comment Ils vont cacher ça à pas mal de gens Et en même temps pas le cacher Comment ils vont avoir une vie Une relation amoureuse Alors qu'elle a que 16 ans Et comment elle va s'épanouir Sans doute Et voilà exactement Et comment ils vont vivre Est-ce qu'elle va aller vivre chez lui Alors non Parce qu'ils disent que finalement Elle reste chez ses parents Ouais je crois Jusqu'à la fin du lycée La fin du lycée Mais ça c'est un truc Qui est typiquement japonais C'est à dire qu'on est vraiment sur une Ça c'est quelque chose En France on le voit pas beaucoup Beaucoup Alors qu'au Japon ça se fait Effectivement Déjà le statut de femme mariée Est vraiment une institution au Japon encore Et donc c'est pas Voilà Qu'un homme vienne Et demande formellement La main aux parents J'aime pas trop ça Et que la jeune fille de 16 ans Se voit promise Alors que voilà Que ça va être juste sur le papier Bon bah ça se fait Donc ça Honnêtement Je suis un peu triste Parce que j'aurais bien J'aurais bien aimé une petite série Chojonesque Mignonne Surtout qu'elle est super Je veux dire juste assez Et puis les deux persos Sont vraiment adorables Pour le coup Ils sont super Ils sont pas dans leurs excès Sur le principe ça me rappelle Takane et Anna Ah ouais Mais du coup l'âge légal Pour se marier au Japon C'est à la majorité directe Alors sache que Par exemple aux Fils-Unis Si t'as l'autorisation de tes parents C'est 11 ans Donc tu vas te parler long Ok je sais pas Bah si Et en France C'est doit être 18 18 je dirais plutôt 18 Je pense que c'est 18 En France c'est 18 Mais t'as le concept De majorité sexuelle Qui est à 15 ans Exactement Pour les filles Mais donc c'est pas ça Pour les garçons et filles En 15 ans Et 3 mois Et je crois qu'au Japon C'est plutôt Majorité sexuelle C'est pas 13 ans C'est 8 ans Il y a une histoire Non mais effectivement C'est assez paradoxe Il y a un paradoxe Un peu bizarre Entre Et la majorité pour boire C'est bien A partir de 20 ans C'est 21 Non bah ça va Un zizi c'est bon Ça passe Non mais c'est vrai que Peut-être que ce type Va nous en apprendre Beaucoup plus Sur les US et les coutumes Effectivement au Japon Sur le mariage etc Même s'il y a plusieurs types Qui en parlent Mais là C'est vrai que c'est très très rare D'avoir quelqu'un de 16 ans Qui se lance dans le mariage Et d'autant que Après tout s'accepte Et puis on va voir Comment ça va se mettre en place Parce que généralement La finalité c'est le mariage Là il arrive d'entrée de jeu C'est ça Après c'est pas mal aussi De pas se taper justement Les quiproquos Les 36 000 quiproquos Avec le blond le brun Bon là au moins C'est ça Ça n'empêchera sans doute pas Qu'il y a un deuxième larron Qui arrive Puisque généralement C'est comme ça que ça se passe Et puis de côté Je suis en train de gâcher ta vie Après Elle pourrait nous surprendre En tout cas Elle a vraiment surpris Et le premier tome Alors juste pour revenir Sur l'histoire du premier tome Il est vraiment sympathique C'est à dire que Voilà les deux héros Ont la tête sur les épaules Dissent ça Alors déjà pas le genre Je dis rien Et l'autre comprend à travers Non Ils disent ce qu'ils pensent Ils communiquent Ils communiquent leurs sentiments Ça se passe bien Il y a des moments choupinés Mode talkie-talkie Parce que Voilà Il est flic Donc il y a un petit peu d'action Avec des voyous et tout Et ça se passe Et c'est la fille Qui prend les devants Enfin bref Voilà Il se passe des choses Qu'on a envie de voir Qu'on avait envie De lire dans ce genre de shoujo Donc je suis assez Alors je suis très étonnée Que ça fasse 10 tomes Parce que je ne sais pas Ce que vous allez raconter En 10 tomes Maintenant Cette peuple of story A fait plus de 70 tomes Donc pourquoi pas Après sur le mariage Tu as dit qu'il allait demander La main aux parents En fait Je dirais pas tout à fait Dans le sens où Il demande à la fille Il dit désolé Ce ne sera pas possible Mais si tu veux J'ai une solution C'est qu'on se marie Est-ce que tu es d'accord Oui je suis d'accord C'est quand même Dans une forme de consentement A peu près clean Je sais ce que ça m'a rappelé Chez ton cam C'est ma femme Est une étudiante Oui C'est chaud Non 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 Le côté Le mariage résout Le prof Qui peut pas dire Qu'il est marié à une élève Elle va en cours Et lui Oui c'est ça Ouais mais là T'as le concept Que c'est un flic Qu'il a une moralité Le prof aussi Il en a une Il la touchera pas Tant qu'elle sera pas Oui mais disons Ma femme est une étudiante Tout le concept Proposait sur le fait Que le mec avait la bite en feu Et qu'il ne pouvait pas la toucher C'est en tout cas avant C'est bien ce que je dis Là c'est version shoujo Donc on a pas ce côté là Effectivement Enfin même si Visiblement lui Il a des collègues féminines Et elle des collègues Bon tu me l'as dévendu Alors il va falloir Que tu me l'en vendes sur un truc Je trouvais que c'était super cool Le concept que le mec C'était un flic Il était un peu justement Alors Arrête fais pas ça Est-ce que ça reste Il garde ce truc Ou est-ce qu'il vient Tout choupi avec elle On sait pas En gros Elle se rend compte que Ce qui fait rude Chez lui en fait C'est des fois Où en fait Il est en service Donc du coup Il restait froid Pour pas Il a un masque flic Voilà c'est ça exactement Mais qui est logique du coup En soi Et néanmoins Je trouve que le métier Est bien représenté C'est à dire Qu'il présente un petit peu Alors je sais pas Si vous connaissez Le concept des policiers Salut le mot de l'auteur Il est dans un Coban Dans un quartier Il est guide touristique Voilà C'est un flic de quartier Et ça donne Beaucoup de missions au Japon Bien plus que les nôtres En tout cas Ils ont pas que la sécurité Ils ont aussi l'information Ramasser les chars Ils ont vraiment de tout Et c'est surtout que Comment dire Ils ont plus souvent A faire du renseignement Ou des choses C'est vraiment L'officier municipal En fait De votre quartier Plus que Mais ça fait officier Office de commissariat Donc ils arrêtent aussi des gens Etc C'est eux qui viennent Quand des crétents de Gaijin Activent l'alarme Sur un interphone Et que le gardien est couché Il y a surtout un concept Qu'on n'a pas nous C'est que grâce à ça Comme ils sont toujours Affulés au même quartier Ils connaissent les gens De leur quartier Donc il y a un truc de proximité Avec eux Ils sont considérés Pas comme un membre des familles Mais vraiment C'est un peu comme Le concierge plus 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 Ouais le concierge du quartier Un concierge Sans truc péjoratif Je l'entends pas Genre Il s'arrête un policier Mais des fois Des mecs peuvent venir Lui parler de ses soucis Et il connait les gens Donc il sait que Telle personne a besoin D'un truc Et au caca Il peut désamorcer Les situations Voilà Donc en conclusion Je pense que c'est un bon manga Qui a des promesses Parce que C'est rare qu'on puisse me surprendre Et donc là Je suis très surprise Je vais lire la suite Vraiment J'attends le tome 2 Pour savoir Mais où est-ce qu'elle va nous mener Et je pense que L'auteur peut encore Nous surprendre Et ça c'est vraiment Vraiment chouette Et graphiquement C'est correct Tout va bien Donc c'est notre grand gagnant du mois Love Under Arrest Chez Delcourt et Tonkame Et c'est dessiné Scénarisé par Maki Miyoshi Nous en avons terminé Avec nos chroniques manga tout court Et on va passer aux chroniques Un peu plus Hentai Voilà Un peu plus Olé olé Mais tout ça après le Jingle Bonsoir tout le monde Bienvenue On n'arrêtait pas de l'entendre Mais c'est vrai qu'elle n'a rien chroniqué Je te préviens Merci L'ordre n'est pas comme sur la feuille Je vais faire du moins bien Au meilleur De ce bunch de 3DB Surtout J'en ai que 2 sur ma feuille J'en vois 3 sur T'inquiète pas Je gère De toute façon c'est le même prix pour tous C'est 9,95 C'est du prix de gros Comme on dit Alors on va commencer par la suite Parce que Voyez-vous Il y a tellement de scénarios Que des fois il y a des suites Ou pas Enfin pour le scénario Du coup Il s'agit de Wife Swapping Game 2 On nous avait laissé Dans un suspense Intenable Dans cette situation Où effectivement Un jeu Un espèce de concours Un peu chelou Consiste à tester Ton amour de couple Et si tu montres Que ton amour Persiste Et est sincère Tu as de l'argent à la fin Donc il y a forcément Plusieurs couples Qui essayent de jouer Mais le jeu Consiste plus ou moins A te faire coucher Avec les maris des autres Jusqu'à ce que Tu craques Donc voilà Et comme déjà Ça a éliminé pas mal De gens dans la première partie Ils ont décidé De passer une seconde phase Où du coup Par exemple On te montre des vidéos De ton copain Qui t'a dit Je t'ai jamais trompé Et non Il y a une vidéo Qui prouve que Non il t'a trompé Avec sa collègue de travail Et du coup voilà C'est le début D'une suite D'une enfilade De gangbang Plus ou moins Bien scénaristiquement justifié Donc voilà Si vous aimez Beaucoup de pénis Autour de filles Je vous encourage A lire Wife sweeping gang Qui en est plein Voilà Si vous aimez aussi Les gros seins Et les dessins Un peu moi et un plus Vous serez servi Donc voilà J'ai essayé quand même De rechecker Le scénario de fin Mais il y a quand même Donc une tentative D'histoire Où quelqu'un Est dans le jeu Pour essayer De venger sa mère Qui a signé Un contrat chelou Avec des gens De cette boîte T'as du safe day Ça me fait toujours Autant rire Le safe day Du safe day ? Ouais Le truc Souvent t'as des narais Qui font Tu peux jouir C'est bon C'est un safe Ah ouais Ah non Je trouve ça C'est un peu Cours de biologie Si cela n'existe C'est toujours très drôle Ce n'est pas un jour à risque Non ça Ça m'angoisse toujours Un petit peu Genre S'il vous plaît Passez des messages potables Dans vos end types A priori Je vais tout lâcher en toi Y'allez senpai C'est l'Hunger Games du cul C'est Bullard Game Et donc voilà C'est pas C'est bien Si vous aimez Les kinks précis du truc Des plutôt milfs Des mères Puis les filles Qui passent sur la table Enfin Des choses comme ça Pas trop de consentement Un viol quoi Ouais C'est ça Exactement Merci J'ai cherché le mot Et du coup Bon C'est le même délire Que le tome 1 Si vous avez kiffé Ou qui ferait peut-être Le tome 2 Et son incroyable dénouement Et son succès Par un ventre touron Comme d'habitude Et bah ouais Ouh là là Avec tout ce qui est passé dessus Voilà Je croyais que c'était un jour seul Ah non Bah oui mais c'est C'est d'autres filles T'inquiète pas Il y en a plusieurs qui passent Il faut varier les plaisirs Alors ça c'était celui-là Donc voilà Donc ça c'était Wife Sweeping Game 2 Yasunaga Oyama On va remonter un poil le niveau Avec Virgin Train 2 Pour plus de suites Qui n'est pas vraiment La suite de Virgin Train 1 Rassurez-vous Vous pouvez commencer Direct au tome 2 Donc dans le tome 1 On avait une espèce de De garçons Qui venaient Donner aux filles Dans le train Non pas un viol Abilissant Mais un véritable plaisir Ouais Là c'est New Adventure là Et dans ce nouveau tome Donc on a affaire Une fille qui s'amuse A faire des fausses accusations D'ajouchements dans le métro Et du coup Deux garçons mystérieux Décident de la punir De ses agissements excessifs En lui faisant découvrir Le plaisir Donc je rappelle que Crimson L'auteur est une femme Et mine de rien Ça se sent Puisqu'il y a quand même Un angle porté Sur le plaisir De la fille Qui est assez présent Genre Qui découvre Elle dit qu'elle a été Élevée dans une famille Un peu prude Et qui ouvre Les plaisirs de son corps De façon un peu excessive Plaisir par le viol En fait Il a tripote Il a Oui c'est du viol quand même Pardon A la fin Généralement Chez Crimson C'est pas la première fois Ils mettent à peu près Un tome A faire vraiment Le paf paf total Avant ça Ça joue pas mal C'est l'ignore Le paf paf Ah le paf paf Mais en fait En fait dans le train Il se passe plein de trucs Et donc voilà Dans le train Dans la salle de cinéma Mais bon ça passe quand même Par des séquences de Ok Merci De scotchage de main Sur les poignées du train Avec des employés bourrés Qui passent Et les sauver Juste in time Mais bon Sauver Qui était relatif Bah elle est pas sauvée Par les vieux Non c'est les qui en profitent Genre ils arrivent Ils ont la nana Qui est attachée dans le train Ils font Y'a personne Ouais c'est ça Bon appétit C'est normal Ça n'arrive que dans les mangas Hashtag japon Qu'on se le dise Hashtag mec bourré aussi Et non mais ce qui est bizarre C'est qu'au final du coup Les mecs Entre guillemets Ils viennent plusieurs fois Lui donner du plaisir Sans forcément chercher A se rassasier J'ai envie de dire C'est pas forcément le cas Dans tous les Dans tous les hentai Bon Robert je vais faire une pause Tu tiens le truc Et donc du coup Voilà Bon sauf à la fin Où forcément Tout le monde est content Et Vous avez votre navigo Le dessin me semble Un peu mieux Que dans le tome précédent On se dirige un peu Vers un espèce de Saïgado Pas foufou Mais Mais voilà C'est un peu moins Alors toujours une pagination Incroyable Et il se passe Mais ça se lit très vite Donc voilà Et par contre S'il y a pas mal de textes Aussi de descriptions De ce qui lui arrive A l'intérieur Ce qu'elle ressent en elle Donc voilà Si ça peut vous faire plaisir De lire une fille Qui ne comprend pas Ce qui se passe à l'intérieur Et comment ça se fait Que j'ai déjà joué Dix fois C'est fou Et bah Vous pouvez lire Virgin Train 2 Par Crimson Et on va finir par Le meilleur de tous Enfin le meilleur de tous Mon petit coup de coeur De la sélection Je te rejoins dans ton coup de coeur Qui est Secret Playing Of Raïka Et qui va peut-être Comme moi Vous donner un Un petit goût de nostalgie Pour pas donner un goût D'autre chose Je dirais que c'était Les meilleurs ceux-là Puisqu'on retrouve Sur ce titre Le designer Des jeux vidéo Shining Force Et Golden Sun Mais que fais-tu là A dessiner des filles Avec des pennies Je n'en sais rien Mais c'est très joli Contrairement aux autres Il n'a pas utilisé de pseudo Pour faire ses hentai C'est vrai Et du coup Que dire sinon Que c'est délicieusement rétro J'avoue qu'il y a un petit kiff Année 90 2000 Début 2000 Qui est quand même Assez incroyable Et ça m'a fait chier De quoi ? Parce que je déteste Les trucs à sketch Je ne porte pas Alors du coup Le concept C'est que du coup On a des personnages D'Euric Fantasy Donc un chapitre Un personnage Qui discutent avec toi Entre guillemets Un peu face cam Qui font un strip Papier ciseau Donc tu as toujours Une première partie Où du coup La fille finit à poil Très vite Oh zut Tu as encore gagné Oh zut Tu as encore gagné Et ensuite Dans la deuxième partie Il y a Paf Paf Comme on dit Et du coup Paf Paf De plein de façons Différentes Histoire de satisfaire Vos envies De kinks diverses et variées Dans un cadre Quand même Relativement conventionnel Parce qu'à chaque fois Tu as une race différente De nana donc Oui voilà C'est ça Qui justifie Des caractères différents Des filles plus tsundere Des plus posées Et comme c'est un hentai Des années 90 On est dans full consentement C'est à dire que les filles Sont contentes d'être là C'est vrai qu'elles sont Toutes effectivement Fort contentes d'être là Même celles qui a attaché Elles sont bien Contentes d'être là Il date de 2016 Oui Non mais on dit Le style est rétro D'ailleurs la couverture Ça sent La couverture est très récente On est vraiment Sur les années 90 Moi je trouve ça très beau Sauf les anus Les anus On dirait des araignées dégueux C'est normal Les anus Non Il y a 90% De ces anus Pas des araignées Ce serait-il pure Des anus Ah les anus Oui J'ai un anus Pour rester poulis Mais je peux dire Trop du cul Un pénis Des anus Non mais Ah oui oui d'accord Je comprends bien l'idée Les aramies Les parties génitales De façon générale Je les trouvais pas Oufissimes Donc voilà On dirait La buse d'un chien D'ailleurs c'est tellement Celui-là est réussi C'est le seul que j'ai trouvé Pour l'instant C'est réussi Décolle ta langue De la page C'est tellement Première vue Que des fois Il y a des pénis flottants Aussi C'est très drôle Genre imaginez Un état indépendant Regardez Une flotte pénis C'est peut-être très man Et donc voilà C'est pour s'imaginer au bout Du pénis ? Alors l'autre bout Du vous D'accord L'autre bout Bah c'est les couilles Et ça change entre guillemets De tous ces mangas Où le héros a une tête de merde On la voit Mais on la voit pas Sa face On la voit jamais Quel écoutait nos dernières émissions Où effectivement tu disais Il y en avait C'était juste débandant On parle de sa vraie tête Toute sa tête Et d'ailleurs J'ai commencé à feuilleter Le prochain bunch Et il y en a Où le héros a une tête Avec des yeux en poing C'est vraiment à toi Ils se font même fichier C'est genre l'opposé De ce qu'il ne faut pas faire non plus Tu te dis Ils ont trouvé deux moyens De ne pas faire ce qu'il faut Enfin je sais pas Mettez des dettes normales Voir mignonnes Comme dans notre coup de coeur De 2000 Que vous pourrez entendre Dans la chronique bilan De 2017 Tu parles de Eromanco Ah oui Eromanca Eromanco Le héros a des yeux en poing Et je vous en parlerai Dans un mois Ça m'a fait rire Oui ça a l'air drôle La couverture C'est quand même Une fille qui sort D'un téléphone portable Et qui se fait tripoter Par un stylet Et il y a une flaque Derrière la tablette Ça a l'air incroyable Je vous en parlerai Parce que je l'ai lu Il est très drôle Il n'y a toujours pas De Nudis Beach On n'a donc pas entendu Mes prières Je suis très triste Nous sommes très très tristes Mais donc voilà Celui-là était sympa Donc c'est mon C'est un petit coup de coeur C'est pas non plus révolutionnaire Surtout scénaristiquement C'est pas du Yamatogawa quoi Quelque chose de très simple Voilà Mais voilà Ce petit Ce petit kiff rétro Dans le design Si les araignées Ça vous fait bander Allez-y Non Ne faites pas attention Aux araignées du voisin C'est un petit tube Et je t'aurai Et on a terminé donc Avec nos chroniques Manga Hentai Qui sont éditées Donc chez Hot Manga Et qui va tous 9,95€ Exactement Avec divers 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 auteurs On en a fini donc Et on va passer A nos chroniques en survol Mais tout cela Après le Jingle Et on commence avec James Qui a lu Tokyo Alien Bro Des tomes 1 à 3 Puisque la série Vient de s'est terminée Exactement C'était une série Assez courte Alors moi j'ai adoré Que ce soit De la première A la dernière page Je crois que ça avait été Déjà chroniqué Dans Manga Case Donc je ne vais pas Revenir dessus On est sur de la science-fiction Qui traite Avant ça Tu n'as pas filmé Donc ensuite On passe à Il faut qu'il se calme Donc je disais On est sur de la SF Assez sympa C'est drôle C'est frais Et il y a des scènes Érotiques aussi Je reviens juste sur Le premier tome Parce que le premier tome J'allais revenir là-dessus Où justement Il y a un personnage Enfin le héros Qui est un alien C'est Tokyo Alien Bro Qui se fait uriner dessus Par une japonaise Et du coup Lui il est en mode Mais c'est bon Qu'est-ce que c'est C'est très nourrissant Non non C'est juste C'est juste la pisse Mais en fait Tu n'as pas besoin D'être alien à première vue Non non Pour apprécier Ou Je ne sais pas Pour plus de choses Sur l'ingestion du pipi Vous pouvez lire aussi Mitsuko Attitude Oui J'ai aidé le cours On va vous faire Une petite liste C'est ça Un spécial pipi Donc Alien Bro C'est bien Donc Alien Bro C'est bien C'est du pipi Ouais Alors du coup Est-ce que le contexte C'est tough Parce que j'avais lu Ta main Et du coup On était plutôt Sur la tranche de vie Sans trop expliquer Pourquoi comment C'était de la tranche de vie Il y avait juste Le tome 1 Qui mettait un peu la pression Avec le challenge En fait Parce qu'il devait coloniser La planète Terre Et pour se faire Ils devaient Enfin ils avaient envoyé Genre le mec le plus nul De leur planète Et il s'est dit Si lui s'adapte Tout le monde s'adapte Du coup on se disait Waouh ça va prendre Des proportions de dingue Et au final Non il y a juste Le frère un peu beau gosse Qu'on se disait Ah lui c'est bon C'est facile Il s'est adapté En fait non Les masques tombent Et on voit que c'est lui Qui souffrait le plus En fait Du fait de ne pas être Sur sa planète natale De jouer un rôle Alors que son frère Le bon à rien Lui justement S'humanisait En fait S'ouvrait S'ouvrait Et du coup c'est pas mal Parce que ça traite de problèmes Ça traite de problèmes Relationnels Très japonais Relationnels Mais pas que Parce que ça arrive quand même Il y a des messages Très universels en fait Qui sont développés Donc c'est que du bon Et donc c'est édité Chez Le Lézard Ça ne fait que 3 tomes Chaque tome vaut 13 euros Et c'est dessiné Scénarisé par Keigo Shinzo À moi Alors on va passer à Kobito Qui n'a pas assez Visiblement parlé De The Rising Of The Shield Heroes Qu'est-ce qu'il y a Ça fait au moins 4 numéros C'est la 4 fois Que je vous en parle Bah écoutez Maintenant vous allez l'acheter Parce qu'il y a un pack Vous en achetez 3 Vous en avez 2 Un offert Voilà Un pack de 3 Un offert Achetez-le Voilà Salut C'était rapide Tu peux pas rappeler Un tout petit peu Non on s'en fout Ça fait 4 fois Que j'en parle C'est bon Je crois que vous avez compris On sent qu'il l'aime bien Achetez-le Bon bah du coup On va passer à CD To Qui veut nous parler De Love X Achetez-le Le tome 9 Qui vient de sortir Chez Delcourt Ton cam On avait pas parlé De Love X Dilemma Depuis le tome 1 Je crois que c'était Kubo qui l'avait chroniqué Et c'est dire Et du coup On est déjà au tome 9 De ce shonen romantique Qui est toujours en cours Et que je trouve Vraiment excellentissime Donc il partait D'un postulat Un peu mature Avec des personnages Qui commençaient par coucher Enfin en première scène C'était le héros Qui couche avec une fille Et en fait Qui construit ensuite Ses relations d'amour Avec un vrai sens du réalisme Mais pas seulement Un prisme du shonen romantique Un peu idéalisé Et il y a une dose de Hitchi Mais en fait Elle est petit à petit Un peu mise de côté Au profit de l'histoire Et on a vraiment Une relation amoureuse Crédible et intense Et dramatique À base de passion De complicité Et de petites scènes D'after sex Par exemple Attachantes Des choses vraiment crédibles Et des problématiques En plus du héros Qui veut devenir écrivain Que je trouve très touchante Sur la création Etc Et du coup Le héros va en chier Mais il tombe Il se relève Et franchement Je les trouve Tous très attachants Enfin il y a une bande de potes Auxquels tu t'attaches En t'apprends leurs soucis Etc Parce que ça a vraiment Le temps de se développer Et on tombe vraiment Sur une bande d'amis Auxquels tu t'attaches Et c'est toujours Un plaisir Quand un manga Arrive à se créer C'est un peu Cette ambiance A la fois profonde Et à la fois chaleureuse Donc j'encourage vraiment Tous les gens Qui aiment bien Le genre shonen romantique Et même Des lectrices Je pense très facilement Qui ne sont pas fermés À des titres romantiques Au dramatique De se pencher Sur cette belle série Et tu sais combien de temps Elle fera au total ? C'est toujours en cours Il me semble Et il y a bien 13-14 tomes Là au Japon Donc on en a encore Pour un petit moment Très bien Et vu comment Les choses se compliquent Je pense qu'effectivement Il y a encore Beaucoup de choses à dire Donc Love Vix Dilemma C'est chez Delcourt On l'a dit Ça vaut 6,099 Et c'est dessiné Ténarisé par Kei Sasuga Donc c'était l'auteur De Good Ending Good Ending ouais Voilà Et de mon côté Et bien moi Je voulais vous parler De Dernière Heure Parce que On n'avait pas encore A parler d'Akata Ce numéro Et donc Il a rajouté C'est fait Non donc Très tardivement Parce que j'avais J'avais appelé le numéro 3 Je viens de terminer Dernière Heure Dont la série ne compte Que 4 tomes La série est terminée Et l'auteur Revient de décéder Mais heureusement Elle a fini son oeuvre Il y a 2-3 mois J'ai voulu en parler Parce que C'est vrai que Dernière Heure Le premier temps On l'avait chroniqué Et on se disait Tiens Vers où ça va De quoi on parle Etc Donc Dernière Heure On est vraiment Sur une série SF Du début à la fin Et les quelques interrogations Vont être répondues Donc ça c'est plutôt Une bonne chose J'avais peur Que effectivement Ça termine Sans En laissant des choses En suspens En laissant des choses En suspens Néanmoins La fin dont je ne vais pas Vous spoiler Est excessivement Déroutante J'ai eu du mal A voir le point De l'auteur En fait Au sujet de cette série D'autant en connaissant Sa santé etc C'est vrai que j'aurais pensé Qu'elle aurait voulu Je ne sais pas Terminer Expliquer Pas expliquer Mais je ne sais pas Il manque une morale Dans son histoire Il manque une raison Elle te laisse un peu Réfléchir par toi-même Sur le truc Non en fait c'est ça C'est comme si En fait on était Complètement spectateur Et qu'il n'y avait Rien à apprendre De son histoire Qu'il n'y avait Voilà C'est fini Et tu dis ça Et tu ne m'as pas prévenu Pour que je puisse les lire Et qu'on puisse en discuter C'est frustrant Du coup Parce que ça partait bien Quand même C'est vrai que moi Je me suis arrêté au tome 2 Du coup je ne peux pas Je vais lire la suite C'est chaud 2 aussi Et bien c'est vraiment Sur la fin Les 4 dernières pages Si des gens veulent en parler Sur Twitter Ah ouais La fin Enfin le mot de la fin C'est là Et tu fais Euh Ok Et c'est un peu triste Parce que l'auteur est décédé Donc on n'aura jamais Éventuellement L'occasion Surtout je m'étais dit Tiens ça serait peut-être L'occasion plus tard De faire une autre série Ou faire quelque chose Un spin-off Ouais développer un petit peu plus Parce que là C'est pas qu'on est sur sa fin Ça c'est une vraie fin Vraiment Toutes nos réponses Ont été répondues Mais un peu Tout ça pour ça Il manque quelque chose Il manque quelque chose Et c'est un peu dommage Néanmoins Ça reste une des Enfin le scénario est génial Le scénario SF Alors et puis on fait un roman C'était une très bonne idée Un super postulat Je trouvais ça très intimiste Dans les rapports Avec les autres personnages Quand vous découvrez Dans le tome 4 Le pourquoi Du comment Du machin Que tout ça se met en place Et que tout fait raccord Du coup Tu fais La vache C'était génial C'était vachement bien trouvé Donc voilà On a perdu En tout cas Une auteure de SF remarquable Qui m'a déroutée Mais j'aime bien être déroutée Parfois C'est juste que ça me laisse Un petit peu en mode Je suis toute seule Sur mon radio Je ne comprends pas rien Petite frustration J'ai des fuites Mais non J'ai racheté un chauffe-eau J'ai des cafards Je croyais que t'avais racheté Autre chose qu'un chauffe-eau C'est gros un chauffe-eau Voilà Donc dernière heure Je le recommande chaudement Vraiment Et puis alors si vous avez vu L'arme ultime Pour le coup On est vraiment Toujours dans cette ambiance Très triste C'est la guerre Bref C'est un peu étrange Avec de la lumière Mais quand même Ouais C'est ça Et graphiquement superbe Et voilà Encore une fois La fin je l'ai trouvée Époustouflante incroyable Mais bizarre Bon Akata le bacchiche Comme d'habitude C'est bien Non mais j'y fais rien C'est une sorte de bons titres Top tiers Cette année je m'emploie A trouver un titre Qui ne sera pas bon Chez Akata Parce que c'est toujours Si tu veux On peut Le petit dernier shoujo Là il était pas génial Non parce que la discussion Je n'écoute pas vos avis Vous êtes déjà Corrompus On est déjà corrompus Le débat off micro C'est Mais on n'a jamais Critiqué un titre Akata On est toujours content Ça suffit Et on a dit c'est faux Parce que Ici on a critiqué Mais oui On a été critiqué déjà Moi j'ai pas trop aimé Parce que c'est pas trop mon style C'est pas une vraie critique Non non J'ai vraiment critiqué Je crois qu'il y avait En terre moi sous un surigier Je l'ai pas trouvé Et voilà c'était celui-là Et bah c'en est terminé Je vous aurais Akata On a laissé beaucoup de temps Pour passer à nos chroniques On a animé On a animé Anime Parce qu'on a un super titre A vous parler Et mais c'était Asrara Après le Jingle Alors je dirais pas Un super titre Ça commence quoi Ça commence Alors attendez Laissez-moi annoncer le truc Laissez-moi annoncer le truc Alors attendez Parce que moi sur ma fiche Il y a écrit que c'est James Qui doit faire Oui c'est James qui commence J'ai parlé avant que ça commence C'est James qui commence La chronique de Marie Et la fleur de la sorcière Le film Alors attends Je vais vous faire le résumé Attends attends Pourquoi vous trois Parce que vous trois Vous avez été voir Bah oui Il faut comprendre Que les trois ont été voir Le film ensemble C'est ça En avant-première Voilà Donc maintenant on peut y aller Vas-y Merci d'ailleurs Les gens De Diaphana Qui les ont invités A la projection J'espère qu'ils vont vous C'est bien de les remercier Avant parce qu'après votre chronique Je ne suis pas sûre Qu'ils vont nous remercier Allons-y Si 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 Je le résume Je donne mon avis Et je laisserai Cédéto et Cédric Je mets Troleto en cage Attends Merci Merci Vas-y James Courage Troleto Le résumé va être assez simple Donc c'est un film d'animation Fait par le studio Ponoc C'est pas une œuvre originale C'est adapté d'un roman Comme David De Stuart Marie Et pour le coup L'histoire en fait C'est Marie Une jeune fille Qui vit chez sa tante Une jeune fille rousse Qui est complexée Par sa couleur de cheveux En fait Et qui est un peu paumée Dans cette résidence Et du coup Elle va atterrir Dans une forêt Et là Elle va rencontrer Deux petits chats Et une espèce de jolie Petite fleur Elle va aller montrer ça Aux jardiniers Et va s'en suivre Une aventure Un peu à la Harry Potter En fait Parce qu'elle va tomber Dans un monde Dans un monde magique Et elle va rentrer Dans une Rapidement rentrer Dans une petite académie Une petite académie magique Où elle va rencontrer Une directrice Très 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 Haute en couleurs Et un Savant fou Tout aussi Barriolée Merci Je trouvais pas le terme Donc en fait C'est une sorcière La petite Pas Marie Non Elle n'est pas sorcière Elle est rousse Mais pas sorcière J'ai dit rousse Tout de suite Mais elle va dans une école Mais elle va dans une école De magie Elle va dans une école De magie Parce qu'en fait Elle va tomber Dans cette forêt Elle va tomber Sur des chats Parce que j'ai pas trop Envie de vous raconter Parce que ce moment là Est quand même assez joli Je trouve Tout ce côté On est dans un univers Tout ce qui Tout ce qui semble À peu près normal Et d'un coup Le fantastique arrive Le titre Le titre c'est La fleur de la sorcière Elle va trouver une fleur Donc globalement Il y a quelque chose Qui va faire qu'on pense Peut-être Qu'elle a des pouvoirs Et après cette fleur Elle va tomber Sur un balai Qui va l'emmener direct A Poudlard Pas Poudlard Comment elle s'appelait L'académie Elle avait pas de nom Si mais je me rappelle Plus le nom Tu te rappelles plus L'académie des sorciers L'académie des sorciers Non mais elle avait Un nom un peu anglais Et je me rappelle Dit comme ça Ça a l'air choupi Ouais Ça l'est Ça l'est Elle est entièrement Du début Du début à la fin Du coup en fait Cette fleur Cette fleur magique Va donner des pouvoirs A Marie Mais de façon temporaire C'est pas de la drogue On ouvre les vannes De la surprise Si tu voulais garder Un peu les surprises Non mais ça se met En fait je viens de me rappeler Qu'on le voit Dans le teaser C'est vrai que C'était pas vraiment caché On le voit dans le teaser Du coup ça va lui conférer Des pouvoirs un peu magiques Et elle va se faire passer Parce qu'elle n'est pas C'est à dire une Sorcière Une sorcière extrêmement talentueuse Alors qu'en fait Elle est connerie à la magie Et du coup Certaines personnes Vont se rendre compte Que la fleur magique Existe toujours Et ils vont être prêts À tout Pour mettre la main dessus Stop stop Il y a de la Retourndir Là je m'arrête là dessus Alors pour moi Qui l'ai pas vu Bah voilà Ça me suffit C'est assez compliqué On va casser Un tabou direct Oui ils assument complètement Le Ghibli Alors tu n'as pas dit Qui était le studio PONOC Pour ceux qui ne savent pas Ah oui c'est vrai Bah oui Bah tout le monde le sait Le studio PONOC C'est des anciens Du studio Ghibli en fait Donc c'est les élèves Les anciens salariés Parce que Le studio Ghibli Ils recrutaient en CDI En fait si je ne dis pas de bêtises Tout à fait Ils employaient les gens Les animateurs Et tout le staff En interne Du coup ils ont quitté le studio Pour fonder le leur Et renouveler Avec les bénédictions De Miyazaki Non Miyazaki Il s'est cassé Je ne sais pas S'il y a une bénédiction Miyazaki Il ne s'est pas cassé Ghibli Qu'est-ce que tu racontes ? Non enfin Ils ont arrêté Ils ont dit on arrête La raison principale C'est que comme Le studio Ghibli A été créé Pour que Miyazaki Et Takahata Fassent des films A l'origine Et que l'un comme l'autre Ont plus ou moins stoppé En tout cas Takahata Va pas en faire avant 10 ans Comme d'hab S'ils ne meurent pas avant C'est ça Miyazaki est dans Comme d'habitude Une phase de retraite Et bah le studio a dit Bah on arrête De faire des films d'animation Là ils sont un peu sur des pubs Je crois ils ont une série en cours Enfin en tout cas Une préparation peut-être Préparation de films Du coup Les mecs de Bonnock C'est juste des salariés Qui ont dit C'est un peu comme le trigger Pour Gainax C'est des mecs qui ont dit Qu'ils en avaient marre Un peu de la politique De la maison Et qu'ils sont partis Il me semblait quand même Qu'ils avaient licencié Un paquet de gens Ghibli Qui avait plus que le musée Qui faisait tourner Oui oui bien sûr Mais c'est quand même Des gens qui sont partis Pour continuer un peu En tout cas ils ont vu Et pourquoi avoir fait Un style si proche de Ghibli Pour leur premier film C'est parce que finalement Ils accèdent C'est ce qu'ils savent faire Ils le font bien Il y a de ça C'est un savoir-faire Qu'ils ont en fait Donc ils assument totalement Ils ne font pas Ils ne font pas Un bête copier-coller Et le réalisateur C'est le réalisateur De Harietti Et de Marni Parce que je pensais A Harietti et Marni Qui étaient pour moi De très bons Mais ce n'était pas des Ghibli Effectivement c'est dans la veine Ghibli sans être un Ghibli Après il y a toujours Du coup là c'est la même qualité C'est-à-dire Ça s'en approche Mais ce n'est pas non plus C'est un film qui est très sympa Qui est très quali Pour moi Mais après il y a toujours L'ombre Miyazaki Qu'on soit interne au studio Ou qu'on soit un autre réalisateur Comme Mamoru Soda Ou Makoto Shinkai Ou un autre On sera toujours comparé A Miyazaki Et là effectivement Ils assument totalement Parce que rien que le logo Oui le logo Début Qui a un profil De Marie Tout comme il y avait Le profil de Totoro C'est quand même Mais justement Ce côté pleinement assumé Je trouve intéressant Parce qu'on en arrive Vraiment à quelque chose Où c'est pas une ombre Qui plane derrière eux C'est vraiment eux Qui sont en mode On est sous la ombre Et on assume totalement Et je pense que c'est comme ça Peut-être qu'ils vont mieux grandir Donc ils ont raison Parce qu'en vrai Les gens ont de l'appétence Pour du Ghibli-like Au-delà de ce que vont produire Juste Miyazaki et Takahata Donc ils n'ont pas tort Quelque part De se ranger là-dedans Et alors du coup Pourquoi il fallait Te mettre en cage Où est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Non c'est pas ça Je l'ai mis en cage Le temps qu'il raconte Parce que moi pour le coup J'ai beaucoup aimé le film J'ai surtout aimé L'allégorie De la magie En fait Qui est une allégorie A l'énergie nucléaire En fait Et on voit Le poste Le poste Fukushima Du coup Le film C'est une lecture Oui c'est une lecture Le film en tout cas Pour moi Est assez profond A ce niveau-là Moi j'ai vu Sam Mais c'est pas ce qui m'a le plus marqué C'est-à-dire que Quand il m'en a parlé J'ai dit oui Je le sentais un peu Mais je suis pas parti sur ça moi Par exemple Donc c'est vraiment une lecture Donc vas-y A toi C'est l'étau ? Non je l'ai trouvé chouette Après c'est pas C'est pas celui qui va Enfin Il est pas meilleur Ou moins bon Je l'ai trouvé Enfin comment dire On a forcément des attentes Un petit peu hautes Dans cette lignée Puisque c'est censé être Des films quand même De très bonne qualité Et j'ai pas eu Une intense émotion Comme j'ai pu en avoir Avec d'autres films De la même lignée Ou que même Par exemple Souvenir de Marny Que j'ai trouvé plus fin Peut-être Là on est sur quelque chose En fait Ce qui est définitivement Dans le registre du jeunesse Et je pense que c'est aussi Des choses qui sont Qui viennent du roman d'origine C'est-à-dire que Il y a des codes Et des poncifs du jeunesse Qui font que Les choses sont Enfin ont une finesse Mais aussi une certaine grossièreté Qui va vite Peut-être Me la souiller un peu Mais ça reste quand même De la très bonne qualité Il n'y a pas de doute là-dessus Parce que là C'est les taux Parler de l'intrigue Mais au niveau de l'animation C'était impeccable Surtout la scène d'intro La scène d'intro Est ouf Guedin Mais après Il y a des petites faiblesses Des fois Quelqu'un qui me disait Est-ce que c'est parfaitement Irréprochable Comme certains de Ghibli Ou est-ce qu'il y a Des petites faiblesses De second plan Ou de choses comme ça J'en ai vu quelques-unes Mais franchement Personne ne se rendra compte Il faut chercher La petite bête pour les voir Donc pas de soucis là-dessus Est-ce que comme Marnie Ils ont adapté Donc Marnie Qui est un roman anglais Ils ont adapté Marnie est japonaise Enfin Ça se passe au Japon Est-ce que là aussi Il y a une adaptation Non Ça se passe en Angleterre Donc ils ont gardé tel cas Ils ne sont pas trop embêtés Une courte dans une campagne profonde Oui voilà Est-ce qu'il y a un petit côté à Rieti ? Moins Parce qu'à Rieti C'était compliqué Il y avait une phase Un peu morale Une phase un peu Tranche de vie Là je trouve que L'équilibre d'histoire Est quand même On est moins sur la tranche de vie Il y a vraiment Un rapport à Rieti Qui est un peu le concept Un peu Mais comme dans Marnie C'est le concept Un peu maison anglaise Avec personnages Qui viennent d'arriver Qui sont un peu déboussolés Il y a beaucoup de nature Il y a beaucoup de plantes Il y a beaucoup de machins Et du mystère Et un peu de mystère Dans les plantes C'est vrai qu'il y avait ça Dans les deux C'est le coup La forêt dans laquelle Elle tombe Qui sert entre guillemets De portail De passage Et pour le coup Assez joli Et contraste bien Avec La petite Le petit village De campagne Et attention La question Très importante A partir de quel âge ? Tout l'âge Ouais Enfin là Je pique un truc à Tintin Mais c'est de 7 à 77 ans Enfin c'est Ouais mais t'as 17 Donc ma fille de 3 ans Tout plus C'est parce que Le slogan est joli Mais Pour moi Il y a des Tu vois par exemple Un Totoro Des fois je me dis Il se passe peut-être Trop peu de choses Pour un enfant Et là je trouve justement Il y a quand même Pas mal d'agitation J'aurais dit Totoro fait un peu peur Il y a des scènes Qui font peur C'est vrai qu'on a eu Ce débat toi et moi Tu trouvais que Pour ta fille Totoro C'était peut-être Encore un peu de just Ouais encore un peu de just Et là Pour le coup Je pense qu'il y a Des trucs qui font Un peu peur Des méchants Des trucs comme ça Quasiment n'importe qui Qui nous écoute On peut dire Voilà vous pouvez emmener Les enfants globalement Qui ont son âge D'aller au cinéma Ça passe quoi Alors il se trouve que moi Je suis pas d'accord Avec les deux J'ai attendu un petit peu Mais moi je trouve Que c'est un excellent film Moi je l'ai mis Carrément Tu trouves que Je l'ai pas aimé Non non Pour moi j'aime Il est en mode On va pas spoiler Mais à la fin du film Les James C'est les tomes Plus ou moins dit Pas de la même manière Mais qu'il y avait un truc Comme elle l'a dit Ça fait un peu trop enfant Et donc il y avait Des trucs un peu trop Simplices pour elle Et moi je suis pas d'accord Je pense que Ça a toujours été ça De Ghibli C'est à dire que Miyazaki La seule différence C'est que Les mecs ne sont pas Miyazaki Miyazaki Concrètement C'est un dieu De l'écriture C'est à dire que L'animation C'est irréprochable C'est son métier Mais la force de Miyazaki Ce qui fait que Universellement Les gens ont aimé Ces histoires Même plus que Takahata Malheureusement C'est qu'il sait écrire Des personnages Il y a une portée Universelle dans son Dans son oeuvre Et même quand on regarde Shihiro Qui est le Miyazaki Préféré d'énormément de gens Alors que c'est un truc Très très japonais Les gens s'en foutent C'est sorti à une époque Très mystérieuse Des sushis et des geishas Et les gens étaient happés Ils comprenaient pas Ce que c'était que les yokai Ils étaient happés Parce que Miyazaki A une façon de raconter Une histoire Qui dépasse Les frontières culturelles En fait Ce que n'ont pas Malheureusement C'est les gens Du studio PONOC Je pense pour l'instant Mais si on regarde Si on enlève un peu Ce que fait Miyazaki Et Takahata Donc toutes les oeuvres On va dire mineures Du studio Les Ariéti Et Marni Même le royaume des chats Je trouve que c'est De ce niveau là En fait Pour moi il n'y a Il n'y a pas photo du tout Pour moi par exemple Par rapport à un pognon C'est kiff kiff Mais non C'est Miyazaki C'est un autre niveau Encore une fois Mais c'est ce que je disais C'est que je pense Qu'ils ont un peu perdu Leur âme d'enfant Parce que globalement Je l'ai vu avec des yeux J'étais émerveillé Mais vraiment Elle parle de James Et c'est des talks Qui ont perdu leurs âmes d'enfants Non c'est vrai Après je pense Je vais aller le regarder Et mon avis va peut-être changer Mais en fait J'étais persuadé Qu'à un moment Le film allait Je ne sais pas Pas partir en glauque Mais qu'un personnage Allait mourir Mais je dis ça Alors c'est contradictoire Parce que l'allégorie Est putain de belle Et putain de profonde Parce que les méchants Ce ne sont pas vraiment méchants Ils ont un but Ils sont obsédés par ce but Et on peut se dire C'est bon calmez-vous Mais en fait derrière Ils veulent faire le bien C'est leur conception Du bien Effectivement Cette double lecture Sur le nucléaire Je trouve quand même Qu'elle grandit Ma perception du film Elle apporte Une finesse Dans les rapports Aux choses En fait Elle donne une grille De lecture Au rapport aux choses Des méchants Enfin des soi-disant méchants Et gentils Tout le monde a le droit A l'électricité Enfin je sens Voilà Vous partez sur un débat Où là on n'a pas du tout Raccroché les lagons Mais globalement On n'est pas obligé De le voir comme ça Moi je ne suis pas Spéciement d'accord avec eux Je pense que c'est Non mais vraiment Parce que je pense C'est une lecture Mais ça ne rajoute pas Plus ou moins de finesse Le film est déjà assez fin Ce qui lui manque Sincèrement pour moi C'est une structure scénaristique On sent que Miyazaki Pas derrière C'est-à-dire que Arietti ou Marni Je pense qu'il y avait encore Les padrés de Ghibli Moi je pense quand même Qu'ils étaient un peu là Je trouve ça bien Qu'ils ne soient pas là Je pense que c'est bien De tuer le père C'est pas une histoire de ça Je parle vraiment De la structure narrative C'est tes actes Comment tu structures ton histoire Je trouve que C'est le problème justement De la fin de la sorcière C'est vraiment que Des fois ça va un peu trop vite Et des fois ils prennent Un peu trop de temps Pour certaines séquences On sent qu'il y a une Jeunesse encore dans l'écriture Qu'ils n'ont pas la maestria D'un Miyazaki Ou d'un Takahata C'est vrai que c'est leur première Ce sont des maestros Du coup on leur souhaite Plein de beaux films Ah ouais Tout plein Vraiment tout plein Fondé comme ça tout le temps Et que ça s'améliore J'ai aucune souci Encourager les gens Aller le voir Ah mais oui Il faut 100% Alors C'est dans les meilleurs films D'anime C'est la société Diaphana Qui le distribue Donc c'est une société De distribution indépendante Du cinéma Pourtant La communication Autour de ce film Est assez importante Puisqu'on retrouve Des affiches Un peu partout J'en ai vu par un peu partout Donc à voir après Dans vos salles De cinéma respectives Si il est distribué Nous on l'a vu en VO Et la VO était bien La VO était très bien On n'a pas vu la VF Donc N'hésitez pas à faire du bruit Autour des films C'est comme ça que Finalement Si on allait voir au cinéma Que vous contribuez A la distribution des films En France D'animation Et est-ce qu'on est vraiment Parce qu'on l'aura attendu Quand même Il est sorti en juillet 2017 au Japon N'hésitez pas à nous dire Votre avis Comme ça Mais oui On va continuer De changer Et on va continuer Sur How to keep a mummy La petite série Sur Crunchy Et ça c'est pour moi Oui parce qu'on savait Très bien Qu'on allait avoir Une longue critique Sur un film On s'est dit Tiens il va falloir Qu'on contrebalance Avec un petit animé Tout choupi Tout mignon Tout marrant Et c'est How to keep a mummy C'est chez Crunchyroll Et en fait C'est comme d'habitude Le père de Sora Il a encore envoyé Un cadeau étrange A son fils C'est un aventurier Il n'hésite jamais A lui donner des objets Un peu du goût d'houteux Genre maudits Ou divers et variés Et bah cette fois Fait pas exception Puisqu'il s'agit D'un sarcophage Et donc le héros S'imagine Un monstre desséché Qui va lui sauter dessus Bref il a tout de suite Envie de le renvoyer A son père Mais voilà Le sarcophage s'ouvre Et c'est une adorable Petite momie Pas plus grande Qu'une main Qui fait son apparition Timide et adorable Elle parvient donc Avec son attitude Tout choupi Parce qu'elle parle pas vraiment A convaincre Sora De la garder Et l'animé N'a donc en fait Leur quotidien En fait j'ai rien à dire Sur cette série C'est choupi c'est tout Faut la regarder Voilà C'est simple J'ai regardé le début J'étais mal Ah ouais ouais Non j'avoue C'est mignon Alors le nucléaire Donc Est-ce qu'il y a une métaphore Entre la taille du sarcophage Et le cul d'elle C'est vraiment juste ça Et elle est Voilà Et après il y a plein Il y a une pléthore De petits personnages Qui ont tous aussi Leurs petites créatures Mini à garder Donc il n'y a pas qu'elle Il y en aura d'autres Et elle parle pas Elle fait des petits bruitages En fait c'est un animal C'est vrai que c'est Un animal de compagnie En fait ce qui est bizarre C'est que ces épisodes Durent quand même 23 minutes Comme n'importe quelle série De rien J'aurais imaginé De tranches de vie Complets J'aurais bien vu ça en short Mais alors en Genre 3 minutes Ou genre 12 Ouais 3 ou 12 quoi Mais là 20 25 minutes Sur une petite momie T'as mis combien d'épisodes Merci 3 Ok Il y en a quoi 6 Ou 7 de sortie Je pense qu'il y en aura 12 A la fin C'est une petite série Ça fera que 12 épisodes C'est une petite série Que maintenant C'est le format normal C'est le format normal Pour tout le monde maintenant C'est ça Et bah voilà C'est choupli Sauf Daring in the Franck Ce qui ferait bien Une 25ème d'épisodes Merci beaucoup Est-ce qu'on avait le doute La dernière fois J'ai jamais eu le doute Ça fera bien sainte Ouais mais évidemment Il y a de quoi faire quand même D'ailleurs en ce moment Il y a eu le Wonderfest Et du coup Petite parenthèse Désolée Et du coup Ils ont annoncé Quelques figurines De certains Franck Et des figurines De l'air des cristaux aussi Oui oui Une figurine de Jojo Une naine droïde Sachez qu'on a sacrifié Plein d'animés Sur l'hôtel de Marie Et la fleur de la sorcière Qu'on le reprendra Le mois prochain Donc n'hésitez pas A écouter la prochaine émission Et aller voir Marie Et la fleur de la sorcière Voilà au ciné aussi Avec tout le monde On en a terminé Avec nos chroniques animées On va passer à nos coups de coeur Et coups de gueule Mais tout cela Après le jingle Et comme vous avez tous Floodé sur la page Je n'ai rien mis Et donc je vais vous laisser causer Non je déconne On commence par Putain on cause que par J'aime ce truc là Pôle position Pôle position Si tu veux Ah merci Comme t'as un peu L'annonce de Radiante En série animée au Japon Et oui Et oui par la NHK C'est pas formidable C'est quand même que d'un On parle de la news De la manière dont la news est arrivée Non Que de la news Bon allez que de la news Pardon je ne sais pas Comment la news est arrivée Je voudrais vraiment savoir Alors dis Il y a eu un petit fake Disons que ça a fuité Ah bah c'est mignon Voilà Ouais non Un peu comme Marcy Du coup Non 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 Pas jusqu'à la fin Enfin bon Voilà du coup Radiante Si tu peux te dire Ce qui est le premier manga français Global manga C'est assez moche Global manga Le manfra Le manfra Le franga Le manfra Je suis pas quand même d'accord Parce qu'il y avait Benoît de Crécy Il y avait un auteur Qui avait été Nicolas de Crécy Nicolas de Crécy Il avait été publié au Japon Oui il y en a plusieurs Il n'y a pas eu d'animé Mais voilà Ah je crois qu'il y avait Ah non pardon D'adapter Pour moi c'est le premier manga français Adapté en animé Par un studio japonais Entièrement japonais De façon comme une idée de prod A la classique quoi Voilà du coup Et je trouve ça Je trouve ça assez formidable Et ça ouvre une porte Sur des choses Absolument exceptionnelles Pour un avenir Assez proche Donc à suivre Hâte de voir Ce que ça va donner On va parler aussi L'exposition de Naoki Urosawa Qui est à Paris Oui L'art de Naoki Urosawa Que j'ai eu la chance De visiter Le jour du vernissage Et dont on parle Dans notre dernière émission Sur Angoulême On vous invite à écouter Oui tout à fait Et donc c'est une expo Qui se déroule Du 13 février Au 31 mars 2018 Je vous encourage vivement A aller la voir Il y a moult planches Magnifiques à voir Que des originaux Il y a des planches D'origine Celles qui ont été retravaillées Plus des oeuvres récentes Plus très vieilles Des dessins de jeunesse C'est vraiment exceptionnel De voir ce matos sur place Donc je vous encourage Vraiment Vraiment à vous déplacer Et à aller voir Cette exposition Qui est de plus gratuite Puisqu'elle est dans La boutique de la mairie de Paris Dans la grande mairie de Paris Il y a une boutique souvenir Et vous allez voir C'est à l'intérieur C'est tout Ça se passe Je peux rajouter un petit truc Tu sais très bien De dire qu'il faut La voir Surtout les gens Qui l'ont vu en Angoulême Comme moi Retournez-y Parce que ça peut être sympa De la voir une deuxième fois Et surtout qu'ils ont Pour le coup Fait du merchandising Plus intéressant Qu'en Angoulême Parce qu'en Angoulême Il y avait juste Cana qui vendait Deux trois trucs Il n'y avait pas de boutique officielle Hormis les bouquins Là il y a vraiment Du merchandising de fait Donc surtout De ce qu'on a vu Orazawa est venu au vernissage Et il a fait des petits dessins Sur les murs Ah oui Je ne voulais pas gâcher le truc Moi je me suis frotté sa jambe Pendant cinq minutes C'est juste qu'il a fait Ouais ouais Mais c'était bon Et donc il a fait Des petits dessins Un peu partout C'est un peu comme un Voilà C'est un parcours fléché Vous allez voir Et il a fait des dessins Sur les murs D'ailleurs il s'en excusait En disant Ce n'est pas bien Ne le faites pas les enfants J'ai dessiné sur les murs Ce n'est pas bien J'ai oublié ma guitare Ce n'est pas bien J'ai oublié ma guitare Donc voilà Je pense que c'est bien Pour n'importe qui Qui dessine d'aller voir ça Parce qu'effectivement On n'est pas sur des planches Telles qu'on les voit Dans les mangas On a vraiment Le papier Les traits de croquis Les corrections Traces de café Voilà Et du coup Je trouve que c'est vraiment Une expérience incroyable De voir ça Moi je vais me la péter J'ai vu ces expos au Japon Et du coup je vais retourner la voir Parce que déjà Elle était dingue Et qu'en plus Il y a des nouvelles planches depuis Donc il n'y a pas à dire foncé Il n'y a pas d'excuses C'est gratuit Ouais Et bah c'est des taux Je te laisse continuer Puisque tu veux parler D'une nouvelle collection de mangas Pour Stéphane Ferrand Alors voilà C'est tout simplement une annonce On ne sait pas Grand chose de plus Pour l'instant Mais du coup Au sein du groupe Qui entre autres A les bandes dessinées Chez Jungle On va trouver Cette collection Du nom de Vega Et qui sera Composée de mangas Donc encore Un nouvel éditeur Un nouveau label De mangas Sur le marché Sachant que Stéphane Ferrand N'est pas un débutant Vu qu'il a tenu La collection de Glenna Pendant un sacré paquet d'années Donc on est un peu curieux De savoir ce qu'il va faire Et bah du coup On va passer à nos coups de gueule Et c'est C'est personne ? Qui c'est qui veut parler ? C'est les deux là Je pense C'est les deux Je crois que c'est Comito Qui a écrit J'ai pas envie Qui veut parler C'est l'annulation De la venue De Tite Tite et Kubo Tu veux pas qu'on crée Un billet pour le Japon Qu'on le ramène par la peau du cul ? Surtout que Fun fact personnel C'est le gros epic fail Un des plus gros epic fails De ma vie Et Comito se moque de moi A chaque fois C'est que du coup On va au Magic Et moi j'étais en mode Bon bah J'y vais y aller tranquille Prendre le train Il me fait T'es sûr ? Parce que Moi je vais le rencontrer Kubo Taito Kubo Et du coup avec James Et toi tu pouvais venir Me voir pour l'interview Je fais Mais c'est quand ? Il me fait Donc je prends Ces coordonnées d'avion J'achète mon billet Et je me suis rendu compte Il y a genre Un mois et demi J'ai regardé Je fais Mais pourquoi je pars Un jour après vous ? Et du coup Je suis bloqué à Nice Jusqu'à lundi soir Donc je ne serai pas Pour l'enregistrement Du MangaCast Avec vous La semaine prochaine La quiche Je serai bloqué Je penserai à vous Mais je serai bloqué Ah bah nous on va penser à toi J'ai cru que tu t'étais trompé Sur le billet d'aller Mais tu t'es trompé Sur le billet de retour Non je me suis pas trompé Sur le billet de retour Mais disons que moi Je crèche à Nice Parce que je suis pas comme eux J'ai pas l'argent Pour aller à Monaco Et euh C'est vrai que T'as vu cette vieille haine Qui te balance Les libraires C'est quand même des gens Qui vivent dans le stup Et la luxure Toute l'année On est d'accord Avec les chapeaux soniques Je peux dire que La gueule de notre logement Tu me prêtes un billet de sang Pour que je me mouche Je peux pas J'ai plus que du 500 Dans les poches Ah putain bah c'est pas grave Et du coup Je vais être bloqué à Nice Tout le dimanche et le lundi Et alors pour ceux Ils sont jamais allés à Nice Bah disons qu'il y a Des vieux et des caniches Il y a la mer non ? Il y a quoi ? Ouais la mer T'as oublié deux lettres là Bah désolé moi Je suis allée à Marseille En mars C'était cool Bah oui bah Nus sur les galets Comme me dirait F. Cabrel Je vois pas le problème Mais je pouvais endurer tout ça Parce que Taito Kubo venait Et donc j'ai raconté tout ça Parce que La bad news Notre coup de gueule Mais c'est plutôt Un coup de tristesse C'est que Taito Kubo A annulé Ça a venu au Magic Pour des raisons de santé Pour des raisons de santé Alors Magic Ils ont pas de bol Parce que chaque année Maintenant Ça fait deux années Qu'ils nous font le coup Il y a un novité major Qui doit annuler Pour raison familiale Ou santé C'est pas leur faute Mais c'est un peu la guigne Là quand même Je suis très triste Mon kokoro saigne J'avais beaucoup de choses A demander à Kubo sensei Comme pourquoi avoir tenu Dix ans comme ça en plus Là où on pouvait arrêter La série Pourquoi ça te fait du mal ? Pourquoi ça te fait du mal ? Là pour manger ? Est-ce que c'est vous Qui supervisez le film ? Alors le film annulé peut-être ? En fait non J'ai vu le thriller Mais c'est un film jap du coup C'est le film jap Ça a toujours été un film jap J'ai entendu parler de Quand on a fait notre réunion d'équipe James il me fait En plus le film live Il est annulé Je fais pas du tout Il me fait bah si Il y a une bande annonce Qui est passée sur Youtube Il me fait quoi ? Je te crois pas et tout Il me semblait que les américains Voulaient le faire Les américains veulent faire Une série One Piece Non ça ils vont la faire Si vous voulez faire plaisir A James et Sekoune Vous pouvez leur poser Les questions que vous auriez Vouliez poser à Titekubo Que vous leur poserez jamais Sur Twitter On y répondra A sa place En pleurant On va faire l'interview De nous même à nous même Et Kobido Tu veux nous parler De la traduction Vieille France De Osamu Tessouka Une vie en manga Chez Pika On va commencer par Un petit truc sonore avant Médiavision 0-1 40 0-1 Ah bon ? Ouais Balzac 0-0-0-1 Ah T'as mis pour plus 79 Champs-Elysées Paris Mais bien sûr J'avais mangé tout le temps Au cinéma Alors ce Ce générique Entre guillemets Ce petit jingle Date de 1960 Et moi mon coup de gueule C'est la traduction Vieille France De Osamu Tessouka Une vie en manga Chez Pika Alors la traduction Ne date pas de 1960 Mais malheureusement De 2004 J'ai une question C'est bien le bouquin Que Cédric a chroniqué Oui tout à fait Et bien j'avais pas eu le temps De gueuler dessus C'est le gros pavé C'est le gros pavé Moi je suis revenu dessus Et puis Franchement Je trouve La fainéantise De pas refaire une traduction Vraiment Enfin je trouve Limite Ouais C'est pas justifiable Parce qu'on a eu le temps De refaire une traduction Je Et encore Si elle était encore Dans le temps Elle s'était Je veux dire Bonifiée cette traduction Pourquoi pas Mais enfin La manga J'ai vraiment du mal A lire ça maintenant La manga Oui c'est marqué La manga De bonnes mangas Ouais de bonnes mangas De bonnes BD Si tu veux Si tu retires le mot manga Et que tu remplaces le mot BD Bah globalement Je pense que c'était ça L'intention de traduction C'était ça L'intention C'était qu'une fois de plus Le franco-belge s'assoit Sur le manga Arrêtez On va encore Donc en fait A la lecture C'est vachement Pas fluide en fait Et donc Ça aurait mérité Une nouvelle trad Je pense que Pour des raisons de coût De rentabilité De manque de temps De manque de temps Peut-être Bah Je pense pas que ça T'est décidé Il y a 6 mois Quoique Comme c'est les 90 ans De la naissance De Tezuka Peut-être que Ouais mais T'as eu le temps Quand même Tu vois 6 mois C'est 4 volumes reliés 4 volumes reliés En un seul pavé La première trad De 2004 Je pense qu'on pouvait Faire un petit effort En 2018 Donc non C'est dommage Je trouve que Ça aurait apporté Un plus notable A cette édition Et parce que Chez Casterman Au temps des Bochan Ça a été retraduit Quand tu vois La masse de travail Que ça peut représenter En faisant des vraies Recherches sociologiques Historiques Et autres On voit que la personne S'est vraiment fait Un twist dans la tête Avec cette nouvelle traduction Donc la traductrice Elle s'est vraiment Pris la tête Pour la nouvelle traduction Du temps des Bochan Donc je pense que Ce titre Sur la vie en manga D'Osama Utesuka Aurait mérité Le même traitement Chez Pika C'est bien Je suis content Parce que Comme ça Cobito confirme Que je dis pas Que de la merde Parce que ça C'est parti Entre autres De mon gros point Négatin Mais t'en dis souvent Quand même C'est le week-valide Et bien écoutez Avec tout cela On termine notre émission Plus de deux heures Je pense qu'on devrait avoir Une petite sonnerie Je vais pas qu'on dépasse La zone heure Et qu'on passe Non mais on peut Tout simplement Dites nous Est-ce qu'on pourrait pas Poser la question Sur Twitter Sur Facebook On est content Quand ça dure plus de deux heures Donc moi je dis plus rien Je peux pas vous dire C'est mal C'est bien Mais c'est bien De se fixer une petite limite De se dire Tiens on tient un chrono A peu de choses près A peu près Parce que soyons clairs Sinon il y a des chroniques Moi qu'on peut Alors surtout moi Je dirais 20 minutes Non mais vous qui nous écoutez Allez sur les réseaux sociaux On n'est pas méchants On meurt pas Et dites nous sincèrement Si vous trouvez Que les émissions Elles sont trop longues Trop courtes Est-ce que ça vous va Ou est-ce que vous faites Votre jogging Et que du coup Vous êtes toujours Non dites pas Qu'elles sont pas assez longues Dites qu'elles ne sont pas assez longues C'est ma partie extraitée de ça Non je pense qu'on les fait assez longues Mais on pourrait Peut-être qu'on pourrait en faire plus On pourrait chroniquer plus De titres Oui c'est vrai Que ça ferait un peu long Oui pour nous c'est bien On va remercier Tu vas rentrer chez toi ta fille Elle va avoir 18 ans alors Oui c'est clair On va remercier nos sponsors Mais aujourd'hui Sponsors ? On va les sponsors Je pense les sponsors Les partenaires Partenaires peut-être Oui Aujourd'hui on a un partenaire Tout particulier à remercier Ah non Un tout nouveau Non c'est pas un partenaire Partenaire Mais on fait ça Je préfère que Marcy me présente Vas-y Marcy Partenaires particuliers Sérieux ? C'est ta bite ? Non mais relevez quand même C'était tellement énorme Ah ouais bah comme ça Pardon ces cadeaux J'ai peur d'avoir raté un gros truc Ouais un gros truc T'as loupé sa bite J'en profite pour faire une pub de merde Avant la vraie pub Je serai à Polymanga Vous pouvez passer me voir Voilà En Suisse Exactement En Suisse En Suisse Non vas-y fais nous ta pub Non mais c'est James Allez je fais mon auto-promo Allez après il y a Johnny Soup Allez à Johnny Soup Oui allez à Johnny Soup Vraiment Trop les taux Maintenant c'est à toi Laissez faire le gentil monsieur partenaire Qui est tout nouveau partenaire chez nous Tout nouveau partenaire Oui voilà Donc je me lance dans l'édition Et dans l'édition d'affiches d'art Manga Voilà donc Manga Merci Vous pouvez arrêter de les acheter sur Etsy Chez des obscurs Mecs Qu'on ne sait pas de savoir Je veux qu'ils apprennent Très bientôt Une petite affiche Sur un artiste japonais Qui s'appelle Shinji Tsushimaichi Donc je vous invite à me suivre Sur Facebook et Twitter Vous pouvez taper Les images dérisoires Et le petit nom de domaine Sur Twitter Pour me trouver rapidement Donc les images D majuscules Voilà Et rappelons que C'est manga en fait Je veux dire Images dérisoires C'est ça Exactement En un hologramme pur Une traduction pure C'est ça Parce que je suis un gros fan de Koussaï Et je trouvais ça sympa Tu vas reprendre des posters couleurs Qu'il y a dans les artbooks Et les faire en Sur un papier Sur un joli papier Ça sera de la série graphique Ou est-ce que c'est des dessins originaux ? Non Non Quand même pas Encore Je me suis mal exprimé Est-ce que tu vas juste Prendre des pages d'artbook Et les photocopier Ou est-ce que tu vas Travailler avec des auteurs Travailler avec des auteurs Pour avoir des nouvelles illustrations Ça fait mal Des nouvelles illustrations Pourquoi pas J'aimerais beaucoup Faire de la création Tu m'avais dit Justement Que tu avais peut-être En discussion Pour avoir de la création Avec des artistes Pour avoir de la création Avec des artistes français Bien sûr La ligne éditoriale Des images dérisoires Ça sera le Japon Et le manga C'est ça Voilà Il n'est pas de la photocopie C'est justement pour dire Qu'il va y avoir du contenu original C'est ça Pas que tu le trouves partout non plus Non non Ça veut vraiment être des reproductions Par exemple Ce qui se fait souvent Dans les mangas Vous êtes habitués C'est l'illustration De début de chapitre par exemple Qui sont assez stylisées Assez travaillées Et il y en a qui sont très jolies Et ça rendrait très bien encadré Et posé sur le mur du salon Ou de la chambre Moi j'en ai par exemple Je ne sais pas si ça se fait toujours Comito Tu sais peut-être Est-ce que ça se fait toujours Les posters Éditions limitées au Japon Sur du papier un peu bambou C'est plutôt rare Des ex-libris Peut-être Des sortes d'ex-libris Moi j'en ai plusieurs De Vampire Miu De Sailor Moon Ça fait bien longtemps Que je n'en ai pas vu Il y a plus de Shittachiki maintenant C'était 4 au total Ils sont plus sur les Shittachiki Chez moi j'ai que des rencontres De ce type là Et c'est vachement bien Donc les images dérisoires Les images dérisoires Vous pouvez me suivre Sur Facebook et Twitter Et donc c'est que tu es Notre nouveau partenaire On t'avait dit C'est quand même bizarre Que tu sois là Sans être partenaire Mais bien sûr On remercie notre partenaire Que nous ne présentons plus Et qu'il fasse à moi La librairie Sonic Présente aux 4 rudentes A Paris Ou bien sûr Sur yakushop.com Vous pouvez commander Vos mangas Vos figurines Tout en tout Mais également Notre partenaire De toujours aussi Enfin depuis qu'il l'a créé Mangamag.fr Dans lequel vous retrouverez Toutes les news Et chroniques de manga Et plus encore Qui apparaît aussi Dans la vidéo de promotion De Frits Basket Au fait Kubo Ouais Ouais Ils sont pas chargés Il était habillé Avec une tenue De X de clamp Kubo C'est là Elle est pour toi Même si je toi Allez c'est bon Ça fait 2h On est fatigué Exactement Vous connaissez La rengaine Elle n'a pas changé Lisez des mangas C'est bon pour votre chakra Attends 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 Quoi C'est quoi le ending ten Mais j'allais le dire après Ouais parce que Est-ce qu'on puisse C'est vrai que pour la genre De le pas YouTube C'est vrai que Alors pour l'ending time Si vous êtes pas sur YouTube Puisqu'il y a YouTube Nous le refuse Ce sera le générique de fin De Marie et la fleur de la sorcière Il s'agit de Rain Voilà Voilà Le chanteur c'est bon Lui mais Enfin il a pas le droit Le groupe c'est Sekai no Owari Ah merci De toute façon c'est Rain Mais c'est ce que j'ai dit T'as pas dit le nom Non j'ai pas eu le genre C'est terrible Il faut rendre l'antenne Il faut rendre l'artiste Vous voyez Faut pas qu'on passe Deux heures Et l'échec Lisez des mangas C'est bon pour Chakra Matez des animes Et c'est bon pour Votre santé On vous kiffe On vous aime A très très bientôt Bye 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 bye